... du pôle formation UMM Champagne-Ardennes et délégué général adjoint de l'UMM. Je vous souhaite la bienvenue ici au pôle formation UMM Champagne-Ardennes, tant aux personnes qui ont pu se libérer et être présentes qu'aux personnes qui nous suivent à distance. On est heureux de pouvoir vous retrouver dans des conditions présentielles pour pouvoir vous proposer cette première réunion dédiée à la transformation numérique. Pour les personnes qui nous suivent à distance, n'hésitez pas à interagir avec nous au travers du chat. On va vouloir rendre cette réunion la plus participative possible. Vous avez tous les moyens de communiquer avec nous. Simplement, le rappel de cette réunion, vous le savez tous et toutes, le digital va impacter considérablement et impacte déjà considérablement tous les secteurs d'activité. Ce qu'on a souhaité vous proposer, c'est de faire un point d'étape sur les différents secteurs d'activité et puis l'offre d'accompagnement que vous proposent différents acteurs que je remercie encore d'être présents aujourd'hui. différents acteurs qui sont là pour accompagner les entreprises dans cette transformation digitale. Et puis également, aujourd'hui, quelle est l'offre concrète sur les territoires de Champagne-Ardenne pour cet accompagnement. Donc, en termes d'intervention, je vais demander à M. Von Feldt, effectivement, de venir à côté de moi. Anne-Cécile, mon voisin pour le MEDEF et Jean-Marc Béguin pour la Fédération française de formation. Je vous en prie, installez-vous. Je t'en prie, Anne-Cécile. Et donc, la première présentation, je vais céder la parole à Thierry. Donc, tous les slides, logiquement, défilent. Ça, c'était moi. Ça, c'est pas dans l'ordre. Un petit souci d'organisation du PowerPoint. Mais voilà, on est sur la bonne personne. Thierry, je te cède la parole avec la sapette. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à toutes. Donc, effectivement, là, dans cette première partie où j'interviens, je voudrais présenter globalement quels sont les enjeux et la démarche de transformation numérique. Faire un petit focus sur les différents secteurs. Donc, la transformation numérique, là, vous voyez effectivement une analyse qui a été faite pour voir quels sont les secteurs qui sont les plus impactés ou qui sont déjà engagés dans des démarches de transformation numérique. où on voit évidemment, notamment, ça s'applique bien à la région Grand Est, où l'industrie est un des premiers secteurs d'activité qui est impacté et qui doit entamer sa transformation numérique et qui a un potentiel, on va dire, de développement et de dépenses informatiques autour de la transformation numérique important, suivi après par beaucoup de secteurs d'activité dans le domaine du tertiaire, dans le domaine de la santé. Je ne vais pas tous les détailler, je pense que le support sera diffusé ou disponible. Voilà, tout ça pour montrer que la démarche est en cours. Il y a encore besoin de sensibiliser un certain nombre d'acteurs. Les enjeux sont très importants, comme on va le voir. Les perspectives que l'on voit dans les dépenses IT de notre secteur, puisqu'on veut faire un petit focus, notamment, sur le secteur numérique, mais plus globalement dans les métiers du numérique, on voit bien que malgré la crise, les budgets liés à l'informatique et donc essentiellement le verre après lié à la transformation numérique sont quand même encore en hausse, malgré effectivement un ralentissement d'activité globale en France. Mais notre secteur, même s'il a ralenti l'année dernière, en perspective 2021, prévoit une croissance d'environ 1% versus une baisse l'année dernière en moyenne de 4,6%. Là, ce sont les principaux critères qui motivent effectivement ces investissements ou ces dépenses dans le domaine IT. Et on voit qu'on retrouve effectivement des éléments qui sont liés essentiellement d'ailleurs au métier. Et donc au métier, parce que la transition numérique ou la transformation de l'entreprise du futur nécessite de s'intéresser au métier et au numérique, avec effectivement de la simplification des processus métiers, de l'évolution des infrastructures avec un fort mouvement vers le cloud. On voit une croissance très, très importante sur le cloud en général, que ce soit en termes d'infrastructures ou de solutions mises à disposition en mode abonnement. Je pense aux logiciels applicatifs en mode software of service, où là, effectivement, la demande l'année dernière a explosé. D'ailleurs, le seul secteur qui était en croissance l'année dernière, c'est les éditeurs de logiciels, notamment parce qu'il y a cette force de demande qui accompagne le télétravail ou les risques qu'on peut avoir externalisés sur l'infrastructure, etc. Je ne vais pas tout détailler, mais vous avez des éléments assez intéressants là-dedans. Et on voit bien, justement, quand on fait un petit focus, c'est ce qu'on appelle les SMACs pour social, mobile, analytics, cloud et security, qui sont les axes principaux, qui sont ceux qui sont au cœur de la transformation numérique vue de l'IT et qui, en fait, sont le moteur de croissance aujourd'hui du secteur numérique en général. Et on retrouve le cloud avec cette forte croissance. Et il y a encore dix ans, ça pesait dans le marché mondial de l'IT à peine quelques pourcents. Aujourd'hui, on a des taux de croissance, une part non négligeable qui dépasse les 30% et une croissance de plus de 15%. Voilà, je les chiffres que je vous donnais tout à l'heure sur les perspectives 2021 versus l'année 2020 entre les éditeurs logiciels que je citais à l'instant, dont on explique la croissance par deux phénomènes. Si on fait de moins en moins du logiciel sur mesure, on fait de plus en plus du logiciel du progiciel. Les progiciels sont de plus en plus verticalisés et adaptés aux métiers, ce qui facilite leur mise en œuvre et ainsi que la mise en œuvre rapide, et sont de plus en plus en mode cloud. Certains éditeurs logiciels ne commercialisent plus qu'en mode cloud. Et puis, les autres secteurs vont conseiller en technologie, c'est tout ce qui est informatique industrielle, informatique embarquée haute. Alors forcément, l'aérospatiale ou tous ces grands projets qui sont en fort ralentissement arrêtent ce type de projet de R&D externalisé. Donc là, c'est le secteur effectivement le plus impacté qui restera encore en légère décroissance cette année. Voilà pour la partie transformation numérique, pour vulgariser un peu la chose, démystifier certaines choses aussi. Un bref rappel sur l'informatique d'il y a 30, 40 ans, quand j'étais jeune. Et quand je regarde, un peu plus de 30 ans après, on est passé d'une informatique qui était l'informatique de gestion, et puis l'informatique de conception, notamment dans l'industrie, la CAO, les outils de dessin cités par ordinateur ou autres, étaient effectivement faits pour gagner en productivité et en réactivité par rapport aux demandes du marché. Puis on est arrivé dans la phase de l'informatique décisionnelle, où il fallait analyser les données pour mieux prendre des décisions. On est toujours dans de l'informatique interne pour gagner cette fois-ci en compétitivité, en efficacité. Donc tout ça, ça touche l'optimisation des processus internes de l'entreprise. La révolution qui arrive, c'est la révolution dite de l'ère quaternaire, et d'une nouvelle approche des usages et des modèles économiques. C'est une ère dans laquelle les produits et les services intègrent le numérique. Donc on n'est plus dans... Bien sûr, on continue à faire de l'informatique interne, mais je veux dire, il ne faudrait pas croire, et beaucoup de gens croient que, parce qu'on continue à s'informatiser en interne, qu'on automatise, qu'on utilise plein de nouvelles technologies, parce que le monde évolue en technologie, que ce soit numérique ou pas numérique d'ailleurs, ça y est, on a fait sa transformation entreprise du futur. C'est totalement faux, ce n'est pas ça l'entreprise du futur. L'entreprise du futur, on verra après, c'est changer de business model et intégrer toutes les nouvelles technologies, dont les technologies numériques, mais pas que, dans son business model, dans les services et les outils ou les produits qu'on met sur le marché. Et c'est ça la révolution de l'ère quaternaire. Donc là, on est pour le coup sur capter, être différencié par rapport à ses concurrents, dans ses produits et ses services, plus de valeur ajoutée, attaquer de nouveaux marchés qu'on ne pouvait pas attaquer avant, parce que les technologies le permettent aujourd'hui. Donc on est tourné vers des nouvelles opportunités de développement business. Et l'enjeu principal, il est là. Et donc, c'est effectivement ce que je dis qu'on appelait l'ère quaternaire, qui est l'ère du 21e siècle. Rapidement, sans détailler, je prends cette matrice-là, où on voit effectivement en bas du diagramme les choses qui touchent à la rationalisation, la productivité et l'efficacité de l'entreprise. Bien sûr, il faut continuer à le faire et ça s'accélère. Mais passer la ligne de flottaison qui fait qu'on commence à s'intéresser à l'entreprise du futur avec un axe côté marché client qui est mieux connaître son client, avoir une vision 360 degrés, vous connaissez tout ça. Avoir une expérience utilisateur-client de plus en plus fluide. Et ça, on le voit aussi avec la crise, un certain nombre d'applications qui sont nées jusqu'à « je trouve ma dose », « où en est le Covid ? » etc. Tout le monde connaît au moins ça. Qui apporte beaucoup de choses et qui se transposent dans plein d'idées, dans plein de secteurs d'activité. Et quand on est tourné côté de l'entreprise, c'est s'intéresser beaucoup plus aux données, valoriser ces données, parce que l'entreprise est assise sur une mine d'or de données. Alors, en plus ou moins gros volume, ce n'est pas le plus important à mon sens. C'est surtout de les exploiter et de faire le lien entre ces données et les données disponibles sur Internet, ou en tout cas dans les données publiques, on va dire, ou en tout cas disponibles et accessibles d'un grand nombre, parce que l'optimisation de l'entreprise et la connaissance de ses clients, ou ajouter des nouveaux services, s'appuie beaucoup sur la data. Voilà, c'est un peu réducteur et simplificateur, mais c'est pour vraiment donner les grands axes, sinon on y passe trois jours. Je veux bien vous faire une conférence de trois jours, mais on n'a pas le temps. Voilà, donc sur la partie gauche, ce qu'on appelle en gros l'efficience opérationnelle, qui couvre tout ce que fait une entreprise, quel que soit son secteur, que ce soit un industriel ou dans les services, la problématique est strictement la même. Et là, on couple des technologies d'opérationnelles, qui sont hors IT, et des technologies IT. La data, je l'ai dit, c'est pour faire de la prédiction, de l'optimisation de ces processus, ou alors avoir de nouvelles sources de revenus, puisque la data, ça se monétise de différentes manières, pour citer quelques exemples, si on a le temps. En bas, à droite, effectivement, cette approche du marché par le marketing digital, les ventes digitales, on le voit bien. Alors, on a beaucoup progressé en 30 ans. On est arrivé au site e-commerce, mais le site e-commerce, je ne veux pas dire que c'est dépassé, mais les formes de sites e-commerce ou autres sont en train de changer aussi dans ce fameux parcours d'expérience utilisateur, où il faut préparer les gens à connaître les produits sans les harceler par de la publicité sur « je suis meilleur que les autres ». Il faut, ce que les spécialistes du marketing appellent, déterminer le touchpoint, qui est le point de croisement entre la maturité d'un besoin d'un utilisateur et commencer à l'informer sur vos produits, et pas aller, alors qu'il n'a pas de besoin, le harceler sur « t'es sûr que t'as pas besoin d'eux », parce que c'est totalement inefficace. Et la partie en haut à droite, qui est effectivement cette partie, où là, on rentre dans des noms barbares, mais je préfère utiliser le mot « servicisation » que « ubérisation » et compagnie, parce que c'est un T d'exemples qui ne sont pas bons. Le vrai mot, c'est la « servicisation », c'est-à-dire transformer son produit ou son service dans une logique de service à valeur ajoutée, dont quelque part d'abonnement et de service récurrent. Ce qui a au moins la vertu, en termes de modèle économique et de finance, d'avoir du chiffre d'affaires récurrent et pourquoi un certain nombre de sociétés ont moins souffert que d'autres aujourd'hui dans la crise ? C'est parce qu'elles ont un chiffre d'affaires récurrent beaucoup plus important que de la vente. Et donc, on est « assis » sur des clients. Alors certes, il faut être bon pour les fidéliser, les conserver, innover pour ne pas se laisser dépasser, mais votre portefeuille client, vous l'avez. Quand vous faites de la vente, tous les ans, il faut renouveler son portefeuille de prospect. Et vous reprenez presque à zéro la démarche et donc le chiffre d'affaires qui va avec. Je caricature aussi un peu, mais je force le trait. Voilà, et donc c'est ça qu'on appelle la « servicisation », c'est soit transformer son produit en service. Je cite un ou deux exemples. Typiquement, vous prenez des entreprises dans le domaine comme Rolls-Royce, par exemple, qui ne vend plus ses moteurs d'avion, mais qui les met sous abonnement. Et vous payez l'abonnement tant que le moteur est opérationnel. Quand il n'est pas opérationnel, vous ne payez pas. Il a tout intérêt à être ultra efficace sur le produit qui soit en fonctionnement. Ou c'est rajouter un service à son produit, ou faire tout simplement un service. Je prends un autre exemple, c'est aussi dans l'aviation, mais Air France, qui a développé tout un système de diagnostic quand un avion se pose, on le connecte, on remonte au centre de Toulouse, tout un tas de données, un des super algorithmes d'intelligence artificielle vérifie tous les paramètres et sort le plan de maintenance de l'appareil pour savoir à quel endroit il va falloir faire de la maintenance ou réparer une pièce, parce qu'il faut avoir le stock de pièces pour ne pas immobiliser l'avion. Il faut surtout avoir les techniciens habilités à faire certaines opérations. Et ça, c'est facile à faire avec l'IA. Ils l'ont fait pour eux, mais du coup, le faisant, ils proposent ce service à d'autres compagnies d'aviation qui n'ont pas les moyens d'avoir ce genre de service. Donc, c'est aussi faire du service à partir de choses qu'on a fait pour de l'inter. Après, il y a tellement d'exemples dans le B2C que je ne vais pas citer, le dernier en date, je vais arriver, vous commandez un produit sur Amazon, si vous ne faites pas attention, on vous propose de dire, on vous le livre tous les mois, parce que si vous le consommez tous les mois, ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours du stock. Bon, voilà, c'est une forme, on peut dire que c'est de la vente forcée, si on veut, enfin, on a quand même le choix, mais c'est aussi ce genre de facilité que peut attendre l'utilisateur. Il faut qu'il y ait le choix, évidemment. Et ça, c'est ces logiques de service à valeur ajoutée qui commencent à faire la différenciation et d'éviter, alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas personnaliser le service aussi, parce que c'est pas parce qu'on fait de la masse qu'il ne faut pas personnaliser le service. Et tout ça, effectivement, pour aller vers un business model qui est récurrent et surtout se repositionner dans les vrais écosystèmes. Pourquoi ? Parce que le risque, je pense qu'il y a un mot qui va paraître là, qui est ce qu'on appelle la disruption, en bon français, d'être déconnecté de ses clients parce que ce qu'on appelle les plateformes, des opérateurs de service, viennent se mettre entre vous et vos clients. Des exemples, il y en a plein. Le plus connu, c'est toutes ces plateformes, Booking & Company, TripAdvisor ou autres, qui font de l'analyse de toutes les offres pour vous dire, je te conseille de réserver chez Intel. Et puis, quand vous allez à l'hôtel, il y a un petit papier sur la porte qui vous dit, la prochaine fois, si vous êtes content, réservez directement chez nous. Oui, parce qu'ils ne sont plus en contact avec leurs clients, donc en gros, ils perdent X% d'affaires qu'il faut concéder à la plateforme. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de plateforme, ça aide dans beaucoup de choses, mais il faut être très vigilant parce qu'un autre exemple dans la mobilité quotidienne, je vais dire, vous ne prendrez peut-être plus votre billet de bus, votre billet de train ou autre, vous allez vous abonner à un service ou commander un service qui dit, je vais d'un point A à un point B, je veux faire tel niveau de service en termes de qualité, donc je veux de la deuxième classe ou de la première classe, je ne veux pas être en retard, je n'ai pas le temps, je ne veux pas marcher, etc. Et selon votre profil, on va vous proposer un enchaînement de transport pour vous amener au bon endroit. Ça, c'est une plateforme qui le fait, c'est la plateforme qui ensuite achète le service à la SNCF, à la compagnie de transport, aux loueurs de voitures. Et donc, la chaîne de valeur, typiquement, si je prends tout au bout, par exemple l'assureur, il assure qui l'assureur ? Il assure plus le particulier, il assure ses compagnies. Ces compagnies-là, quand elles vont voir les compagnies d'assurance, elles viennent en disant « J'ai 55 millions d'abonnés, quel tarif vous me faites ? » Aller chez votre assureur, demander une remise, assureur ou autre, j'ai rien contre les assureurs. Le poids, la relation et le poids, la relation de force vis-à-vis entre le client et le fournisseur n'est plus du tout le même. Voilà, quelques exemples, certes un peu caricatural, mais réels, pour amener cette réflexion autour de ça. Parce que quand on fait une analyse SWOT, généralement, les gens regardent leurs concurrents en disant « On est dans notre secteur, notre concurrent. Regardez ce qui arrive avec toutes ces plateformes de services, de livraison ou autre. Ils ne se définissent pas comme des plateformes de taxi ou de VTC ou autre. Ils se définissent comme les nouveaux acteurs de la supply chain et de la mobilité. Et qui est le financeur de tout ça, le patron de tout ça ? C'est la holding alphabet, qui est le holding de Google, qui n'a rien à voir avec les VTC et compagnie. Donc, je veux dire, si on ne regarde pas ce qui se passe autour de soi dans les autres écosystèmes, on se fait disrupter par des gens qui arrivent et qui créent de nouveaux écosystèmes avec ces fameuses plateformes qui se mettent entre le client et le fournisseur de services. Voilà. En synthèse. Et les principaux axes sont détaillés parce que, si vous voulez entamer une démarche, c'est ça les axes qu'il faut analyser, qu'on soit dans l'industrie, qu'on soit dans les services ou autre. Alors, il y a le mot production, il faut le prendre au sens très large. Une banque produit des services. Je veux dire, Un industrie, la production, évidemment, on fait tout de suite l'association entre les deux, mais je vous prends le mot production dans le sens large du terme avec les caractéristiques qui sont là, être agile, connaître son client pour lui faire une proposition qui soit la plus proche de son besoin et de ce dont il a envie, être anticipatif dans la manière de gérer et puis le service après-vente, évidemment, au service client qui est extrêmement important avec tout ce qui est de mobilité aujourd'hui pour connaître le client quand on arrive chez lui pour faire une intervention technique, etc. Et derrière tout ça, il y a de l'organisation, certes, mais il y a aussi beaucoup de numérique. L'impact que ça a en termes de projet, il ne bouge plus. Je vais faire là. Pour arriver à cette évolution de business model et d'écosystème qui est la finalité de l'entreprise du futur, clairement, c'est... Je vais faire comme ça. Les points d'attention, un, une stratégie globale, ce n'est pas un service ou une direction dans l'entreprise qui peut le faire toute seule, sinon ça ne marche pas. Il y a un impact fort sur la culture d'entreprise. Je n'ai pas le temps de développer là maintenant, mais on pourrait lancer, on en parlait tout à l'heure avec Anne-Cécile, des webinars réguliers sur ces thématiques-là pour approfondir les sujets parce que quand on passe d'une culture d'entreprise de vente de produits à une vente de services, ce n'est pas du tout la même chose en termes de management et de collaborateurs qu'on doit encadrer. Je n'ai plus la même chose que ce qu'il y a là, donc ce n'est pas grave. Je ne connais pas tout par cœur, mais je vais le faire comme ça. L'organisation des compétences, on pourra effectivement parler des compétences un peu plus tard dans cette conférence parce que l'accompagnement de tout ça pour passer à des choses où les gens ne sont pas habitués au numérique ou à travailler ensemble à distance, où ils sont tous vécu avec le télétravail, les visioconfs ou autres. Ce n'est pas si simple que ça, mais ça s'amplifie avec une transformation interne de la digitalisation de l'entreprise. Et puis, je ne vais le faire, ne vous inquiétez pas, les pratiques RH et manageriales qui évoluent. Ensuite, quand on est dans ce projet-là, c'est les points d'attention de votre projet global. La démarche qui est la plus appropriée, c'est d'avoir cette vision 360 degrés de l'entreprise parce que tout est interdépendant, mais ça, vous le savez, le fait de rentrer dans ces démarches et de changer la culture de service. Je prends encore un exemple. Je veux dire, vous prenez typiquement les taxis. C'est un service à la base. Je ne vois pas le produit qui est un service qui vous transporte. Pourquoi ils sont disruptés ? Parce que la culture d'entreprise de service qui est, j'évalue, je peux dire ce que je pense, ce dont j'ai envie pour que le service évolue. Je peux appeler quand je veux, c'est toujours disponible. C'est le monde d'aujourd'hui de consommation. Je veux dire, on ne l'invente pas. Ce n'est pas le numérique ou autre qui l'a décrété. C'est le monde qui est comme ça. On est d'accord avec ou pas, peu importe. C'est un long débat, mais ça s'impose à nous. Ça ne sert à rien de lutter contre. Ils se sont disruptés parce qu'ils n'étaient pas, je pense qu'ils ont évolué, mais ils n'étaient pas dans cette logique. Ils se sont faits disrupter avec des acteurs qui arrivent directement dans cette logique de service, qui peut être féroce, bien sûr. On peut penser ce qu'on veut de toute cette logique-là, mais encore une fois, ça s'impose. La coordination transversale, un directeur de la transformation numérique, ça dépend de la direction générale et c'est transverse. Et ça a les moyens de discuter, de manager, d'avoir un comité exécutif qui prend les décisions parce que ce n'est pas lui tout seul qui prend les décisions, mais c'est à ce niveau-là que ça se gère. Sinon, ça ne marche pas. Projet en mode agile, c'est-à-dire éviter de se lancer dans un projet où on se dit que ça va durer trois ans parce que ça peut durer plusieurs années, mais c'est sans fin puisque le monde continue d'évoluer sans arrêt. Donc, il faut faire ce qu'on appelle du mode agile dans le numérique, c'est-à-dire des petites étapes avec des objectifs intermédiaires pour y aller petit à petit et surtout ne pas oublier la conduite du changement parce que la résistance au changement est très importante et dans les pays atteints, elle est encore plus comme dans les pays anglo-saxons. Donc, il faut être assez vigilant par rapport à ça. C'est ça les principaux points clés sur lesquels je voulais attirer votre attention. Je termine juste avec une citation parce que comme quoi il y a des gens qui sont quand même assez visionnaires parce que si vous disiez la citation de M. Schumpeter, c'est exactement ce qui est arrivé aux compagnies de taxi avec Hubert et puis on pourrait citer plein d'autres exemples et s'il l'a dit en 1926. Je n'ai pas mes lunettes. Bon, voilà. Le reste, c'est quelques chiffres pour montrer qu'il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux voisins. Il ne faut pas croire qu'on a le temps, ça va arriver. Oui, je vous ai montré dans le premier graphe les secteurs qui sont les plus... Le niveau d'impact va être progressif dans les années qui viennent sauf qu'il ne faut pas attendre l'avant-veille d'une date que personne ne connaît d'ailleurs au moment où ça bascule parce que quand ça bascule, c'est trop tard. Donc, si on n'est pas prêt, vous voyez là, c'est un sondage qui date il y a un an et demi. Des entreprises disent je ne l'ai pas vu venir, je me suis fait disrupter parce qu'un de mes concurrents ou un concurrent qui n'était pas dans mon écosystème, donc ce n'est pas mon concurrent, c'est une boîte qu'on ne pensait même pas qu'elle était concurrente qui arrive. Voilà, c'est ça les points de vigilance. Merci de votre attention. Merci Thierry pour l'exposé. Ce que je vous propose, est-ce que j'ai un peu de chance ? Juste un petit moment technique. Est-ce que c'est celui-ci ? C'est moi qui vais reprendre juste après, juste sur l'industrie, et puis je reprendrai. Il a souri, je n'ai pas plus de chance. Il a souri, je n'ai pas plus de chance. Ouais, c'est tout possible. Ouais. On parle de numérique, et là on est un petit peu... Mais bon, c'est la petite blague du matin, c'est normal. Exactement. Exactement. Ce que je vous propose, c'est de refaire un focus. On retrouvera des notions, effectivement, bien entendu, présentées par Thierry sur l'ensemble de l'impact du digital sur les entreprises et faire un focus particulièrement sur l'industrie. Alors en fait, on a parlé d'industrie 4.0, d'usines du futur, d'industrie du futur. C'est la première notion qui a été annoncée. La première fois où on en a parlé, c'est en 2011, sur la foire de Hanoff, qui est une grande foire allemande dédiée à l'industrie. On parlait à l'époque d'usines intelligentes ou de smart factories. Donc en fait, le concept, c'est de rendre la chaîne de production plus intelligente et flexible avec une interconnexion globale et généraliser des machines, des objets, tout ça en faisant travailler en plus des innovations technologiques, on verra par la suite. L'objectif en ça, c'est de développer flexibilité, réactivité, prévoir les besoins et anticiper les fluctuations des marchés. Avec ça, l'industrie prévoit de la conception à la livraison de produits, de mettre en place une chaîne de production totalement automatisée, connectée et intégrée. On parle de quatrième révolution industrielle pour l'industrie 4.0, j'allais dire, pour la comparer à les trois premières révolutions industrielles. La première, c'était la production mécanique avec l'apparition de la machine à vapeur. La seconde, poussée par l'énergie électrique, c'est la production de masse. La production automatisée avec le soutien électronique et les technologies et l'informatique. Et puis, on le voit, effectivement, les nouvelles technologies de l'information qui arrivent. Donc, en fait, c'est la première révolution qui part de l'existant et qui a tendance à faire évoluer l'existant, comme le disait Thierry tout à l'heure, par rapport aux précédentes révolutions industrielles. Et donc, l'industrie 4.0 dessine la transformation digitale de l'industrie. J'ai noté moi quatre grands principes dans l'industrie 4.0 qui ont déjà été énoncés également. C'est l'interopérabilité et la standardisation. Ce qu'on souhaite, c'est une communication généralisée des différents systèmes de production pour avoir des données et une analyse en temps réel de ce qui se passe dans l'entreprise. pour ce faire, il est nécessaire de standardiser les échanges de données et déconnecter parce que, vous savez très bien, dans une entreprise industrielle comme dans toute entreprise, vous avez plusieurs systèmes qui ne communiquent pas et il faut créer effectivement des ponts qui permettent de les faire communiquer et donc de standardiser les échanges. Thierry en a parlé beaucoup et c'est vrai aussi pour une entreprise industrielle, l'orientation client et service doit être développée de manière très importante dans l'industrie où, en fait, la production va être pilotée par des besoins de plus en plus variés et pressants du client. On le voit sur certaines entreprises automobiles où on adapte finalement de plus en plus l'automobile au souhait du client. On propose de plus en plus de versions. Les produits qui vont être de plus en plus intelligents et communicants et qui deviennent véritablement des intermédiaires pour vendre des services. Aujourd'hui, hier, vous vendiez un produit, aujourd'hui, vous pouvez vendre un produit avec un objet connecté en barque, etc., et vendre des services avec cet objet connecté de la maintenance, de la formation et en plus, effectivement, des services récurrents par rapport à la vente simple d'un produit. Et puis, le client ne va plus juger uniquement l'entreprise industrielle sur le produit qu'elle vend, mais sur un service global qui rapproche les concepts de produits et de services comme le disait tout à l'heure également Thierry. La quatrième notion que j'ai notée, c'est la modularité. Effectivement, une fois que tout est numérisé et synchronisé et que la production devient flexible et modulable et ça permet une adaptation en fonction de tous les aléas qui peuvent arriver, bien entendu, une demande particulière d'un client, des prix qui évoluent, des stocks matières premières qui évoluent et donc adapter quasiment en temps réel sur ces aléas. Et puis, ce qu'il faut, j'allais dire, prendre en compte dans le cadre d'une intégration en 4.0, c'est que tout ça, effectivement, on a une continuité numérique dans tous les services puisqu'on a vu qu'ils étaient interconnectés et donc, c'est une digitalisation globale de la chaîne de valeur, interne et externe et c'est là où on sort aussi de l'entreprise industrielle. Il faut idéalement intégrer les sous-traitants et les fournisseurs et puis, effectivement, la chaîne d'approvisionnement et donc, tout ça, effectivement, doit s'interconnecter et communiquer dans des frontières qui dépassent considérablement la simple frontière et la simple limite de l'entreprise industrielle. Cette orientation client, service, cette intégration des processus, etc., appellent également à une autre notion qui est bien connue dans l'entreprise, c'est la notion de Lean Management et donc, on retrouve également une orientation client sur le Lean Management et sur l'industrie 4.0 qui se recoupe et globalement, les entreprises doivent intégrer généralement et le Lean et l'industrie 4.0. Les composants que l'on identifie sur, j'ai parlé tout à l'heure de composants qui évoluaient également, il y a de nouvelles technologies de production, alors les robots et les cobots, alors les cobots, c'est les robots collaboratifs et donc, effectivement, accompagner l'opérateur dans ses missions qui sont les plus contraignantes pour les réaliser. L'impression 3D, là, c'est une véritable révolution pour l'entreprise industrielle. Jusqu'à présent, lorsque vous faisiez une pièce, vous partez d'une masse et puis vous retirez ce que vous n'aviez pas besoin. Maintenant, ce que vous faites, c'est qu'en fait, vous ajoutez la matière à l'endroit où vous en avez réellement besoin. Vous avez un gain en termes de matière, bien entendu. Vous avez une diminution du nombre de composants parce que jusqu'à présent, les procédés traditionnels ne vous permettaient pas de faire les pièces aux géométriques que vous le souhaitiez tout le temps. Il y avait des limites en fonction des différentes procédés de fabrication. Là, globalement, la pression 3D, il n'y a pas de limite en termes de pièces et donc vous diminuez d'un ensemble où vous avez besoin de faire 5 pièces. Aujourd'hui, vous pouvez faire en une seule fois, en une seule pièce ce que vous faisiez jusqu'à présent. Et puis, vous pouvez aussi augmenter les propriétés mécaniques parce que vous venez déposer de la matière au bon endroit. Et puis, la troisième technologie qui vient impacter effectivement les entreprises et bien entendu les objets connectés avec la collecte d'informations à profusion que vous pouvez faire. La collecte des données, ce n'est pas la fin en soi. Effectivement, il faut pouvoir ensuite les utiliser avec des nouvelles technologies et de communication et de simulation donc ce que vous voyez effectivement ensuite. Le cloud computing est donc la capacité à travailler avec des services hébergés à l'extérieur de l'entreprise que ce soit des applications ou du stockage de données. Ces services de cloud computing ont également la vertu de faire tomber les barrières géographiques et les silos métiers. C'est vrai que cela favorise la collaboration entre les différents services et les différentes entreprises au niveau géographique. Le big data qui permet de collecter, stocker, mais surtout de traiter un grand flux de données et puis l'intelligence artificielle où l'objectif c'est de reproduire le cognitif humain et de se dire petit à petit comment la machine peut reproduire un système d'intelligence pour m'accompagner à faire des choix. La simulation est la troisième brique technologique sur l'industrie 4.0. La réalité augmentée on vient superposer une image informatique sur un modèle physique et là on accompagne en fait l'opérateur à réaliser une tâche. La réalité virtuelle où en fait on devient immersif et donc on vient la capacité au travers de lunettes virtuelles notamment de pouvoir interagir avec un environnement totalement digital. et puis la simulation qui permet de tester à volonté des scénarii de conception de chaînes de fabrication sans impacter le modèle physique. Tout cela et notamment la communication et la simulation doit permettre de prévoir des tendances et des défaillances que j'ai dit tout à l'heure et on va y venir il y a un grand impact également sur la maintenance sur ces métiers bien entendu avec la capacité de pouvoir prédire les défaillances d'un système de production et puis d'agir au bon moment. C'est une nouvelle définition de la performance en tout cas pour l'entreprise industrielle également. On l'a vu tout à l'heure et jusqu'à présent enfin jusqu'à quelques temps où les entreprises industrielles ont acquis un certain nombre de systèmes d'information que ce soit sur la compta que ce soit de l'AGED que ce soit des données effectivement de production et tout cela fonctionnait j'allais dire indépendamment les uns des autres. L'objectif là c'est de les interconnecter ces systèmes d'information que j'ai dit horizontalement et verticalement pour avoir un contrôle optimal de l'automatisation et de la prise de décision. Encore une fois cette industrie 4.0 doit nous permettre de piloter et doit donner aux dirigeants des informations pour avoir des prises de décision sur des données fiables et de plus en plus rapidement. Effectivement on le dit le monde accélère et le dirigeant a besoin de tableaux de bord de données fiables pour pouvoir décider et l'orientation de son entreprise sur une vue globale et à 360. Et puis la continuité de service effectivement le développement des capteurs avec l'augmentation des récordes de données combiné au big data et à l'intelligence artificielle doit nous éviter les arrêts de production qui sont bien entendu qui coûtent très cher à l'entreprise industrielle et de passer d'une maintenance préventive qui est basée sur une moyenne et des calculs de ce composant devrait tomber en panne à ce moment-là et donc il faut prévoir de le changer à une maintenance prédictive en fonction quasiment en temps réel de l'utilisation du composant dans son environnement. Les changements organisationnels c'est un rapprochement mais Thierry le disait tout à l'heure effectivement des technologies d'information et des technologies d'exploitation on va faire converger deux métiers malgré tout qui parfois sont en silo aussi dans une entreprise industrielle avec bien entendu en tout cas pour les technologies d'exploitation qui sont habituées à des gros investissements à des temps longs d'évolution et qui redoutent bien souvent l'innovation et les nouvelles machines qui arrivent face effectivement à des acteurs de l'IT qui sont habitués à des renouvellements sans cesse de nouvelles technos qui sont habitués à des nouveaux logiciels à des nouvelles modifications et donc là on a deux métiers qui se confrontent et qui doivent échanger au sein de l'entreprise pour bâtir de nouvelles compétences transversales de nouveaux objectifs et des besoins communs donc ça c'est c'est réellement en termes de management du changement comme on disait tout à l'heure quelque chose qu'il faut penser et puis l'industrie 4.0 c'est pas uniquement un sceau technologique c'est plus de collaboration plus d'autonomie il faut accepter aussi l'autonomie de ronde de l'autonomie aux collaborateurs et puis c'est des plateformes collaboratives c'est des aménagements des aménagements de postes aussi l'intégration de robots et surtout de cobo doit aussi revoir l'aménagement des postes de fabrication la disparition et l'apparition de métiers et puis de nouvelles compétences pour les opérateurs c'est également une réponse aux changements environnementaux notamment avec l'internet des objets et la capacité de mesurer et d'influer sur la consommation énergétique des entreprises et c'est une réponse aussi aux grands enjeux que rencontre l'entreprise industrielle où en sommes-nous au niveau de l'entreprise et de l'industrie vous le voyez c'est une étude que j'ai sortie qui a été réalisée par McKinsey à une époque vous avez en haut de grille en fait tous les secteurs de la tech et des services financiers qui ont fait les efforts et qui se retrouvent effectivement très digitalisés par rapport à l'ensemble des briques que compose une entreprise vous avez en bas des secteurs de santé du bâtiment et de l'agriculture qui eux sont encore moins matures parce qu'il y a une pression publique il y a de la réglementation il y a une forte localisation et puis entre les deux vous avez en fait deux deux types d'entreprises industrielles vous avez les entreprises avancées où là vous le voyez on a beaucoup plus de vert sur cette ligne parce que ces entreprises ont fait l'effort de se digitaliser et puis vous avez les entreprises qu'on dit classiques goods manufacturing où là on a amorcé la numérisation mais uniquement sur les processus business et marketing on est focus sur les services les plus proches du client avec des retours sur investissement visibles et rapides sur le marché les dépenses sur la numérisation du travail ce qu'on a vu tout à l'heure effectivement également avec Thierry dans son introduction reste encore faible en haut deux petits éléments la France quand la France a mis en place son plan industrie du futur c'est en 2013 là où le Royaume-Uni était parti depuis déjà deux ans et puis l'Europe depuis un peu plus longtemps et puis c'est à la gauche du tableau les pays les plus automatisés au monde et là vous voyez la France qui est derrière j'allais dire des pays asiatiques mais également l'Allemagne on s'en doutait la Suisse la Suède l'Italie l'Espagne donc des pays qui sont à nos frontières et là on a encore effectivement du travail à faire sur l'automatisation et donc on va dire l'introduction du 4.0 ce que l'on considère c'est que l'IoT est un point d'entrée 55% des entreprises industrielles considèrent que l'IoT est stratégique pour les activités et pour être de plus en plus compétitif donc c'est réellement un point d'entrée on le voit au niveau du pôle formation pour faire un parallèle aujourd'hui les formations dans le domaine des IoT on constate une explosion en fait de ces formations et notamment l'intégration d'apprentis dans ces domaines là un défi majeur c'est la cybersécurité c'est vrai qu'une industrie qui est plus connectée c'est une industrie qui est plus vulnérable avec des prises en cours il faut prendre en compte ce risque habituellement une industrie c'est plus un environnement fermé cadré avec des règles et des normes et donc il y a de nouveaux risques qui apparaissent avec cette digitalisation il faut le prendre en compte assez rapidement dans le développement avec des arrêts de production des fuites de données tout cela effectivement et des attaques qu'il faut considérer et puis l'autre grand sujet c'est le manque de compétence parce qu'aujourd'hui effectivement ce que j'ai dit tout à l'heure beaucoup de métiers des métiers qui interagissent la création de nouveaux métiers et puis la disparition de certaines activités comment assurer la transition des carrières des collaborateurs dont les métiers vont évoluer tout ça c'est des enjeux importants qu'il faut considérer au sein de l'entreprise j'ai repris simplement une statistique de France Compétences les métiers en plus forte évolution en 2021 il y a beaucoup de métiers industriels qui sont identifiés par France Compétences et là j'en ai cité quelques-uns chargés de process numériques de production architectes des systèmes d'information dans les processus industriels ingénieurs experts en numérisation des systèmes et processus de production voilà donc aujourd'hui l'industrie est bien identifiée en termes de développement de compétences et d'intégration de nouvelles compétences alors que ce soit en formation initiale ou en formation protéine on en parlera tout à l'heure sur les deux voies qui permettent de développer des compétences au sein de l'entreprise mais il faut bien entendu former des jeunes à ces nouvelles technologies et puis il faut accompagner également les collaborateurs qu'on a au sein des entreprises industrielles à monter en compétences et à répondre à l'enjeu que l'on voit à droite entre 2016 et 2030 l'évolution des compétences demandées par l'industrie manufacturière vous voyez entre 2016 et 2030 l'évolution elle se fait sur les compétences technologiques les compétences émotionnelles et sociales et puis les compétences cognitives supérieures par rapport à des compétences physiques et manuelles qui diminuent considérablement et puis les compétences cognitives de base donc il faut accompagner les collaborateurs des entreprises industrielles sur ce changement qui n'est jamais facile à assurer sur le pôle formation simplement donc aujourd'hui et c'est une présentation qui sera faite par la suite mais depuis 2015 on a investi beaucoup sur des plateaux techniques et sur des formations donc sur des formations Bac plus 3 Bac plus 5 2015 robotique avec l'ouverture de licence pro et de diplôme d'ingénieur en 2018 l'impression 3D en 2019 les IoT 2020 maintenance 4.0 et j'ai dit que c'est très important tout à l'heure et puis 2021 on le verra tout à l'heure avec une présentation l'ouverture de formation dans le domaine de l'informatique et du digital mais également ici du Lean Management puisque j'ai dit que les deux théories se rejoignaient et donc il faut qu'on puisse former les collaborateurs des plateformes industrie du futur vous avez l'impression 3D à Charles-Évillemézien on a une plateforme de dimension nationale si vous souhaitez tester ce qu'est l'impression 3D aujourd'hui en condition industrielle les IoT à 3 la robotique à Reims et puis l'informatique encore une fois et le Lean cette année puis l'objectif c'est d'accompagner globalement vous le voyez c'est réellement un changement d'entreprise d'accompagner au travers de consultants RH et puis de nos formateurs également spécialisés sur cette transformation accompagner les entreprises industrielles dans cette évolution voilà ce que je voulais vous dire sur l'industrie 4.0 et maintenant effectivement je vous cède la parole monsieur Véguin moi je n'ai pas de slide donc ça va aller beaucoup plus vite pour trouver la bonne technique je me présente en deux mots donc je suis Jean-Marc Véguin je voudrais surtout excuser l'absence aujourd'hui de Baudot Arcadipan donc le président régional du MEDEF je suis administrateur et membre du bureau du MEDEF région et donc j'ai double casquette aujourd'hui donc je représente le MEDEF mais je pense que tout à l'heure ma collègue Anne-Cécile parlera d'un certain nombre de points spécifiques au MEDEF transversaux et puis je suis aussi président vice-président national de la Fédération de la formation professionnelle et président pour le Grand Est donc merci à l'IUMM de nous recevoir aujourd'hui c'est un acteur majeur de la formation et donc je suis très content d'être là aujourd'hui d'avoir été invité à cette initiative je crois que c'est vraiment important aujourd'hui on vient de vivre une époque on ne pourrait pas dire formidable parce que franchement elle est toujours formidable mais elle a eu au moins ce mérite de faire évoluer les choses en termes de digital et ça va beaucoup plus vite que prévu la France prenait beaucoup de retard c'était dit quand on voit les tableaux qui ont été présentés et je voudrais dans l'introduction reprendre des propos de Patrick Martin qui est le président délégué du MEDEF qui dans une interview à l'EF hier soir dit un certain nombre de choses intéressantes donc il rappelle les trois enjeux de la sortie de crise la transition écologique la digitalisation et ce qui va nous intéresser maintenant l'évolution des compétences vous voyez d'ailleurs qu'on a déjà changé la terminologie on ne parle plus de formation maintenant on parle d'évolution des compétences on parle de montée des compétences ma fédération a même changé de nom maintenant elle s'appelle les acteurs de la compétence pour vous dire qu'on est bien dans cette notion de compétences c'est important parce que le mot a tout son sens et c'est de là que je voudrais démarrer donc les propos alors Patrick dit en ce qui concerne l'évolution des compétences que ça n'est pas encore assez suffisamment intégré en entreprise je sais qu'on vit des réformes permanentes de la formation professionnelle et que finalement on ne sait jamais trop bien on en est sur le sujet mais il va falloir encourager les entreprises à investir dans les compétences c'est le sujet du moment et le MEDEF s'engage là dans les prochains jours dans une convention qu'elle va signer avec la Caisse des dépôts et conciliations et donc avec France Compétences par la même occasion à promouvoir le CPF vous le savez le CPF est vraiment rentré maintenant il est monétarisé il est vraiment rentré dans son utilisation parfaite on a eu des chiffres qui ont été sortis par France Compétences qui montrent que le CPF est de plus en plus utilisé mais il est quand même sous-utilisé même s'il est de plus en plus utilisé il est sous-utilisé beaucoup d'employés et d'ouvriers en France ont pas mal d'argent on part d'une moyenne de 2500 euros quand même sur le portefeuille CPF des employés en France c'est le moment ou jamais de s'en servir parce que quelque part il ne s'agit pas que la France prenne du retard en termes de compétences on le voit aujourd'hui nos concurrents qui sont souvent les pays asiatiques vont beaucoup plus vite que nous sur le sujet aujourd'hui certes le coût du travail est en train de rejoindre le coût on va dire européen ou des pays un peu en avance par contre sur la compétence ils vont beaucoup plus vite que nous ils se forment très très vite et ils ont véritablement un cerveau qui va plus vite que des fois le nôtre c'est vrai qu'en France on est spécialiste un peu de la suradministration et des longueurs pour mettre en place des processus et je crois que là il faut absolument qu'on appuie sur le bouton démarrage immédiat on ne peut plus prendre de retard on en a pris trop je pense maintenant on ne peut plus prendre de retard et cette crise au moins a permis de voir les choses parce que jusqu'ici on ne les voyait pas toutes ces choses la France a du retard ok là on se rend compte quand même qu'on a beaucoup de retard en ce qui concerne la formation particulièrement on a la chance d'avoir maintenant Karine Sellier qui est la haute commissaire en compétences qui a décidé de mettre de l'argent sur la table pour accompagner la formation on vient de le vivre la formation vient de vivre en quelques mois de temps on parlait de disrupter tout à l'heure on a vraiment disrupté complètement la formation on est passé du présentiel au distanciel obligatoire pratiquement ce qui ne veut pas dire que le présentiel ne va pas revenir et bien heureusement mais par contre c'est vrai que du jour au lendemain il a fallu pratiquement avoir une offre digitale ou une offre à distance très rapide et ça ça n'a pas été simple et je peux vous dire que les entreprises de formation que je représente ici ont eu du pain sur la planche parce qu'il a fallu en quelques semaines tout transformer et même les écoles donc tout le monde l'université etc. a dû trouver des solutions donc tout le monde a été sur Teams sur Zoom sur Webex sur tout ce qui peut exister en termes d'application avec pas forcément des succès dans tous les cas et aussi j'en parlais avec le président de la région Grand Est ce problème de la fibre il faut le dire aujourd'hui faire de la formation en distance ça veut dire aussi avoir un réseau qui fonctionne bien et tout le monde n'est pas évidemment logé à la même enseigne selon qu'on habite dans une grande ville comme Reims ou que l'on habite dans la campagne du Grand Est dans la Meuse dans les Ardennes et même dans la Marne il n'y a pas besoin d'aller bien loin où la fibre est loin encore d'être posée et même si on dit que normalement tout devrait être terminé pour 2023 j'ai un petit peu de mal à y croire mais en tous les cas ça crée déjà beaucoup de problèmes ça en a créé beaucoup quand il a fallu tout de suite se mettre dans la formation à distance alors le sujet de la formation à distance aujourd'hui il est posé sauf qu'on ne va pas rester à 95% dans la formation à distance comme ça a été le cas jusqu'en début de cette année on va parler d'hybridation des formations c'est le mot à la mode on utilisait d'autres termes avant mais maintenant c'est le mot qui revient qui est très populaire hybridation on va devoir trouver de nouveaux modèles de formation c'est-à-dire qu'on ne va plus demain former les apprenants comme on le faisait hier il n'y aura plus un slideshow qui défile derrière et puis les gens qui grattent au fur et à mesure que le formateur parle ou que l'enseignant parle tout ça est en train de complètement changer déjà parce que les populations changent mais que les habitudes changent et qu'il y a une concurrence énorme sur la formation aujourd'hui on parlait tout à l'heure d'ubérisation et je ne vais pas reprendre ce terme parce que j'ai entendu qu'il fallait parler d'inservidisation donc on est bien sur ce problème aujourd'hui de la formation on le trouve partout donc aujourd'hui vous pouvez vous former sur Youtube sur LinkedIn sur tout ce qu'on veut gratuitement donc on ne sait pas forcément si c'est à jour ou pas mais en tous les cas on peut se former du jour au lendemain gratuitement donc ce qui veut dire que le business model pour reprendre aussi ce qui a été dit tout à l'heure doit complètement changer et les entreprises de formation aujourd'hui n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers des nouveaux business models on ne fera plus de la formation je l'ai dit comme hier demain donc ça a déjà changé c'est en train de changer ça va continuer de changer mais animer donc une formation à distance on se parle de classe virtuelle ou de webinaire ou autre c'est pas donné à tout le monde c'est un autre métier ça veut dire qu'il faut aussi que les formateurs s'approprient demain ces nouvelles formations à distance mais s'approprient aussi donc du mix formation qu'on va avoir demain c'est à dire qu'en salle on va utiliser de plus en plus des outils digitaux pour apprendre plus vite pour apprendre autrement pour apprendre des concepts que peut-être nous avaient échappé aujourd'hui il va falloir former et je vais y revenir au métier de demain et le sujet des métiers de demain est un vrai problème d'ailleurs je suis parti d'un groupe de travail avec Sintec sur le sujet sur les hauts niveaux de compétences on a un manque aujourd'hui de compétences dans la formation pour former au métier de demain c'est le sujet honnêtement sur lequel j'appuie fortement parce que je pense que ici vous y êtes sûrement conforté de temps en temps avoir justement un manque de formateur sur tel ou tel sujet il est bien beau d'inventer tous ces métiers sauf que ces métiers évoluent tellement vite qu'on n'a pas forcément la ressource pour former les nouveaux utilisateurs donc ça ça va être un sujet sur lequel il faudra travailler dans les prochains mois je voudrais parler de c'est quoi la formation demain puisqu'on parle de digital ici ce matin la formation va changer dans son modèle et on va utiliser aussi l'intelligence artificielle dans la formation on parle d'adaptive learning et ce mot si vous l'entendez pour la première fois aujourd'hui vous allez l'entendre maintenant très 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 souvent aujourd'hui les entreprises de formation commencent à travailler sur le sujet les canadiens qui sont souvent en avance ont déjà bien avancé c'est quoi l'adaptive learning en fait il y a deux strates l'adaptive learning comme son nom l'indique c'est d'adapter la formation à l'individu c'est à dire que demain on ne proposera pas la même formation à tout le monde chacun aura sa formation personnalisée alors ça c'est assez facile avec des algorithmes en fonction des réponses que donnent les individus ça veut dire que ça passe déjà par essentiellement du digital mais pas seulement mais en tous les cas ça passe par du questionnement et en fonction des réponses en fonction du temps que vous mettez à répondre en fonction des choix que vous faites et bien on va vous envoyer sur tel ou tel module de formation donc là l'idée on travaille bien sur des formations en termes de compétences c'est à dire je cherche une compétence c'est comment je passe d'un point A où je n'ai pas la compétence au point B où j'ai la compétence ça c'est la première strata de l'adaptive learning qui est en train d'arriver avec des algorithmes ça demande beaucoup de travail il y a très peu de sociétés aujourd'hui en France qui sont prêtes à travailler sur le sujet parce que c'est bien beau de dire je suis patron d'une entreprise de formation et hop j'ai envie de proposer l'adaptive learning à mes clients ben voilà on ne trouve pas ça dans un tiroir ça demande évidemment d'avoir des gens qui sont capables d'écrire les bons algorithmes et ça demande surtout de revoir complètement les dispositifs de formation dans une granulométrie très courte c'est à dire qu'aujourd'hui quand on fait une formation on avait des espaces temps voilà pendant 20 minutes on parle de ça pendant 10 minutes aujourd'hui la granulométrie de la formation c'est 2 minutes donc c'est à dire qu'il va falloir découper s'amuser à découper toutes les formations en séquence de 2 minutes pour pouvoir l'adapter justement à l'individu qui suit la formation donc là déjà c'est un travail colossal qu'il va falloir réaliser ça c'est la première strata de l'adaptive learning la deuxième strata de l'adaptive learning c'était un petit peu évoqué par mon collègue de Sintec c'est que demain la formation elle va tomber au moment où on en a besoin c'est à dire vous êtes en entreprise notamment dans un milieu industriel vous servez d'une machine et puis en fait souvent vous faites une erreur sur cette machine et la machine détecte que vous faites une erreur là demain le processus d'adaptive learning va être capable de vous inscrire à la bonne formation qui manque justement pour que vous puissiez faire fonctionner cette machine demain la formation elle va tomber au moment où on en a besoin c'est à dire qu'on va pas être dans la prévention systématiquement on va se dire la personne elle est formée mais finalement on se rend compte que cette compétence elle ne l'a pas la machine va lui dire il faut s'inscrire voire même elle ira jusqu'au bout du processus elle inscrira directement la personne à suivre la formation voire même elle aura peut-être la formation dans l'après-midi où elle devra donc s'arrêter à utiliser la machine pour pouvoir suivre la formation qui aura été préenregistrée sur son écran vous voyez que l'adaptive learning va venir complètement changer le système et ça c'est pas uniquement pour les entreprises de formation ça concerne aussi France Université Numérique qui travaille sur le sujet c'est à dire que demain l'éducation nationale travaille justement sur une personnalisation de la formation donc on n'aura pas tous la même formation parce que on a eu vous le savez une hétérogénéité en termes de connaissances quand on est en formation l'idée c'est que chaque personne qui rentre en formation ressort satisfait souvent on a ce problème quand on fait de la formation on a des gens qui trouvent que ça va passer vite et on a d'autres qui trouvent que ça va trop vite et finalement on crée des fois de l'insatisfaction alors qu'on a essayé de faire quelque chose de plutôt pas mal demain on va essayer de personnaliser complètement les dispositifs de formation par des outils qui vont être complètement différents donc on va utiliser justement tout ce que l'on a aujourd'hui en termes de ressources c'est à dire ça peut être des choses que l'on va lire ça peut être du video learning ça peut être du e-learning avec des avatars etc on est en train de réinventer tout ça la formation de demain ne ressemblera pas je l'ai dit à la formation d'hier et franchement ce que je voudrais dire ici je ne voudrais pas prendre trop la parole pour laisser Anne-Cécile s'exprimer pour le MEDEF je crois que les entreprises doivent se saisir très rapidement de cette notion de montée en compétence on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas on le voit bien tout va très 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 vite plus vite que on ne l'avait prévu cette crise a accéléré tous les dispositifs et ce sont les premiers qui vont avancer qui vont être les gagnants donc ne laissez pas vos concurrents ne laissez pas d'autres prendre votre place allez-y c'est le moment ou jamais et puis en plus il y a de l'argent pour vous accompagner vous l'avez entendu donc l'État met quand même énormément d'argent actuellement à disposition pour accélérer les transformations digitales mais il met aussi de l'argent pour accélérer la montée en compétence des collaborateurs des entreprises donc c'est le moment de se saisir de cet argent et je pense que le MEDEF relèvera évidemment tous ces dispositifs voilà ce que je voulais dire j'essaie d'aller assez vite parce que je sais qu'on a pris du retard donc je vais laisser la parole à Cécile merci merci Jean-Marc merci messieurs pour ce panorama donc de l'enjeu du numérique pour les entreprises alors dans le prolongement de ce que vient de dire Jean-Marc Béguin moi je voudrais revenir sur trois choses d'un point de vue beaucoup plus opérationnel et beaucoup plus pragmatique donc Jean-Marc Jean-Marc l'a rappelé donc le MEDEF est engagé sur le numérique oui je ne vais pas cracher dessus mais d'accord d'accord vous m'entendez ok donc actuellement le MEDEF porte des positions auprès des pouvoirs publics pour justement accompagner accélérer la digitalisation de l'entreprise donc les trois propositions qui sont qui sont portées actuellement donc c'est un appui à l'équipement à l'équipement numérique des entreprises l'intelligence artificielle donc qu'il y ait des aides au déploiement de solutions dans l'IA et puis ça va sans dire également tout ce qui a trait à la cybersécurité donc en proposant aux entreprises des aides à la protection face au risque au risque cyber alors pour cela vous avez toutes et tous la parole pour faire entendre votre voix et votre avis sur la stratégie de l'Etat en matière d'accompagnement et de soutien à la digitalisation à l'intelligence artificielle proposée par les entreprises je vous invite à répondre à ce questionnaire qui comporte une dizaine de questions ça nous permettra nous MEDEF de prendre votre avis de prendre votre attache pour derrière proposer les mesures les propositions de mesures qui s'imposent sur le sujet deuxième point sur lequel je voulais je voulais intervenir c'est l'accompagnement dans la démarche de numérisation de servicisation c'est un mot que je viens d'apprendre ce matin merci Thierry et donc il y a également le MEDEF également se mobilise et est présent dans un dans une sorte de think tank qui est porté par le ministère du travail par French Digital qui est la coalition du numérique donc à travers cette plateforme c'est une plateforme que vous trouverez sur internet donc qui s'appelle Perspective IA donc là c'est une sorte de décryptage de ce sujet du numérique de l'intelligence artificielle vous avez la possibilité de faire un auto-diagnostic pour mesurer votre maturité sur la question du numérique et voir quelque part quel est le chemin à parcourir sur la base d'un auto-diagnostic et puis cette plateforme enfin ce site regorge de ressources et normalement et notamment des guides méthodologiques sur le lancement d'une démarche digitalisation et puis des guides thématiques selon les fonctions clés de l'entreprise donc quelle application de l'IA par exemple pour la fonction marketing la fonction commerciale la fonction logistique la fonction ressources humaines aussi comme l'évoquait Jean-Marc donc là il y a des guides alors c'est pas la solution à toutes les questions néanmoins ça permet d'avoir une approche une approche du sujet et de s'acculturer avec ce sujet de la numérisation troisième point parce que je ne serai pas très longue donc que je voulais que je voulais aborder donc c'est le point de la formation des dirigeants donc la GFIS qui est le fonds d'assurance formation des dirigeants chefs d'entreprise conjoints conjoints salariés conjoints associés donc propose un cycle de formation sur le digital donc je vais laisser la parole à Pierre Manceau qui est le concepteur de cette formation qui va vous donner les grandes lignes donc de ce cycle de formation proposé par la GFIS bonjour à tous vous m'entendez bien alors je me présente on peut juste aller au slide juste après voilà merci je me présente du coup moi je suis Pierre Manceau je travaille pour un cabinet de conseil organisme de formation qui s'appelle groupe interaction et du coup pour rebondir sur ce que disait monsieur Béguin en fait la révolution numérique nous on y a été tout à fait confronté et je vais juste passer une minute dessus très rapidement mais il faut savoir qu'avant mars 2020 on avait on était un organisme de formation qui faisait de l'intervention exclusivement au présentiel mars 2020 coup d'arrêt complet en jeu de se repositionner pour avoir quelque chose qui soit adapté à un environnement qui a été stoppé d'un coup et qui a été muté de façon durable et du coup on a mis en place un certain nombre d'évolutions pour avoir une formation qui est plus adaptée à ce nouveau contexte et donc aujourd'hui on a conçu à peu près une centaine d'heures de formation en e-learning donc en distanciel enfin distanciel en asynchrone donc c'est une formation que les apprenants peuvent suivre par eux-mêmes en toute autonomie et du coup parmi cette centaine d'heures je vais revenir sur le programme de formation autour du digital qu'on a conçu qu'on a co-collaboré qu'on a co-conçu avec l'AGFIS programme de formation du coup qui est pris en charge pour tous les ressortissants de l'AGFIS ce programme de formation là il a pour enjeu d'accompagner les dirigeants dans la prise en main de ce que le numérique veut dire pour les entreprises que ça impacte pour eux ce que ça enclenche ce que ça entraîne pour eux et ensuite les aider à mettre en oeuvre de façon concrète les pistes de travail autour du numérique donc là je vous présente le programme de formation qu'on a conçu il y a à peu près 45 heures de formation ça peut sembler long notre enjeu c'est d'avoir quelque chose qui est très modulaire pour permettre aux chefs d'entreprise de prendre que ce dont ils ont besoin on commence déjà par quelque chose autour de la culture du numérique remettre les fondamentaux sur le numérique pourquoi est-ce que c'est important de prendre la transformation donc ça a déjà été évoqué en introduction on approfondit et on réancre ces sujets-là et ensuite sur les modalités de mise en oeuvre de sa transformation numérique parce que c'est bien de se dire qu'il faut digitaliser mais il y a quand même une certaine structure à avoir pour y aller et du coup on repose ces fondamentaux-là ensuite on a plutôt un module une série de formations autour de la communication digitale de la visibilité sur le web au travers de la création de sites web sites marchands ou de la prise en main des réseaux sociaux ou plus largement de la mise en place d'un utilisateur bref la mise en place de solutions et de stratégies de communication digitale plutôt pour la partie émergée de l'iceberg communiquer vers ses clients mais aussi la partie plutôt basse sur la partie optimisation de son fonctionnement interne sur comment est-ce que moi au sein de mon entreprise je mets en place des outils pour mieux gérer ma comptabilité ma facturation la gestion de mon personnel si j'en ai etc. et un autre module autour de la partie CRM prise en main d'implémentation d'un outil autour de la gestion de la relation avec les clients et enfin quelques formations pour aller plus loin sur la communication digitale parce qu'aujourd'hui ce qui marche très bien c'est le contenu visuel et donc on l'a intégré pleinement dans le contenu de notre formation pour avoir quelque chose qui permet de booster la production de contenu qui ont de l'impact soit par la photo soit par la vidéo on peut juste revenir au slide avant merci et donc aujourd'hui dans ce contexte on ne peut pas nous en tant qu'organisme de formation on ne peut pas avoir des apprenants qui ne passent du temps que devant leur écran la formation c'est bien il y a une partie qui est théorique on va dire où c'est de l'apport c'est descendant par le formateur mais ce qui a surtout de la valeur et qui permet d'ancrer les connaissances c'est finalement les échanges qu'on peut avoir avec le formateur ou la mise en pratique sur des cas concrets et nous du coup dans notre aventure dans notre parcours de formation on parle vraiment d'aventure cap digitale c'est quelque chose qu'on a essayé de reproduire on va alterner les apprenants vont alterner entre des séquences asynchrones ce qu'on appelle donc principalement du video learning où on a des formateurs qui prennent la parole des chefs d'entreprise fictifs qui viennent partager des problématiques ou carrément des simulations dans des entreprises des reportages dans des entreprises pour rendre concret ce qu'on peut apporter et projeter sur des problématiques clients concrets et à côté de ça des temps de mise en pratique pour permettre aux chefs d'entreprise de projeter ce qu'ils ont vu dans leur contexte et enfin une possibilité d'avoir des interactions avec les formateurs asynchrones au travers de visios de suivi pour reproduire de l'interaction et pour avoir un accompagnement vraiment personnalisé voilà aujourd'hui Cap Digital c'est une aventure qui marche plutôt bien on l'a lancée il y a deux mois et on a 900 apprenants qui ont suivi notre formation qui sont inscrits en tout cas dans notre parcours donc voilà c'est quelque chose qui marche très bien et donc si vous êtes intéressé rapprochez-vous de votre contact AGFIS merci beaucoup merci je voudrais juste rajouter parce que c'est important ce que vient dire Interaction que l'outil de vidéoproduction est sur Reims donc on travaille avec des entreprises locales on n'est pas obligé d'aller chercher les ressources ailleurs je veux rappeler quand même que dans le Grand Est il y a beaucoup d'entreprises formidables et donc notamment cette entreprise de vidéo qui s'appelle Comedia qui est basée à Reims et qui fait beaucoup de justement qui s'est spécialisé dans le video learning et qui met bien l'apprenant comme acteur principal de la formation et ça c'est important de le rappeler je voulais le dire parce que c'est bien de mettre en avant les entreprises du Grand Est je vous propose on a pris un peu de retard et donc pour garder le timing je vous propose qu'on change son intervenant et puis on fera la séance de questions réponses par la suite donc je demande merci beaucoup messieurs, messieurs, dames pour vos interventions je demande à Mme Oupère qui sera en distanciel M. Klein Mme Révy et M. Tostivin de venir autour de la table et donc on commencera par M. Klein sur le dispositif Transition Pro Transition Collective alors je le cherche il y avait des slides ou pas Mélène ? oui ah je me suis trompé pardon je me suis trompé dans l'ordre dans l'agenda d'accord ok ok je ferai revenir Thierry juste après voilà donc dispositif Transco ok je vais vous présenter Transition Pro je ne sais pas si vous connaissez l'ancien fonds Gécif ça vous parlera un peu plus donc on est un financeur de parcours de formation avec un effectif aujourd'hui de 37 salariés qui se situent sur Nancy on couvre tout le Grand Est donc la première mission c'est le financement des parcours pour les demandeurs salariés on a une autre mission c'est le contrôle qualité des organismes de formation la mise en place du CEP le conseil en évolution professionnelle sur le territoire on finance entre 1500 et 2000 dossiers par an il faut que ce soit de la transition professionnelle qualifiante on a depuis 2021 et c'est là on intervient aujourd'hui une deuxième mission qui est un deuxième dispositif qui s'appelle Transition Collective où ce n'est plus le salarié qui est demandeur mais l'entreprise par l'intermédiaire d'un accord GEPP nous disposons donc jusqu'au mai 2022 de 13 millions d'euros pour assurer les premiers financements de 17 millions par la suite et c'est un parcours aujourd'hui on va être vraiment dans un accompagnement des mutations de l'emploi c'est des fonds qui vont être dédiés progressivement annuellement on est sur une mise en place alors je suis accompagné dans la démarche aujourd'hui par Julie Houper qui est chargée du projet Transition Collective et qui va vous présenter le dispositif Bonjour à tous merci monsieur Klein comme l'a évoqué les participants juste avant les différents intervenants toutes les évolutions qu'elles soient technologiques industrielles ou autres amènent aujourd'hui des mutations économiques sur certains métiers et parallèlement créent également des besoins en recrutement sur un même territoire dans le contexte du plan de relance le dispositif de transition collective va permettre d'accompagner les transitions professionnelles des salariés dont l'emploi est menacé entre guillemets vers des secteurs en développement ce nouveau dispositif a pour objectif de compléter les outils visant l'accompagnement des mutations économiques des entreprises auxquelles elles sont confrontées avec leurs salariés donc si on peut revenir simplement sur les slides je ne sais pas si vous les voyez en direct de mon côté je ne les vois pas le dispositif de transition collective est en cours aujourd'hui de déploiement sur l'ensemble du territoire avec une enveloppe de 5000 euros qui est alluvée à la démarche et a été co-construit avec les partenaires sociaux ce dispositif s'adosse sur la réglementation qui est relative au projet de transition professionnelle également connu sous le sigle de PTP notamment sur les règles d'agibilité il vise à favoriser la mobilité professionnelle et reconversion à l'échelle du territoire tout en sécurisant la rémunération du salarié pendant la durée de formation transition collective va permettre aux salariés d'accéder à une formation certifiante vers les métiers porteurs avant d'être recrutés dans une entreprise du territoire et sans passer par une période de chômage une liste des métiers porteurs a été élaborée en grand test elle est accessible sur le site de transition pro et cette liste résulte de la fusion de différentes listes que sont celles de la DARES de la DRETS de Pôle emploi et de transition pro cette liste des métiers porteurs a été validée par le CREFOP le comité régional de l'emploi de la formation et de l'orientation professionnelle autour de ce dispositif plusieurs acteurs se mobilisent au niveau national le pilotage est assuré par la DGEFP et Certif Pro qui est la tête de réseau des transitions pro et au niveau du grand test le pilotage est assuré par la DRETS anciennement la directe et transition pro grand test il y a plusieurs acteurs qui participent au déploiement du dispositif et à l'accompagnement ainsi que le suivi du dispositif sur le territoire on a les OPCO qui aujourd'hui sont missionnés sur la communication du dispositif auprès de leur entreprise intérante les OPCO identifient également les entreprises qui sont en mutation économique et celles qui ont des besoins en recrutement et elles accompagnent les entreprises dans le diagrash et par la suite la mise en place de l'accord GEPP gestion des emplois prévisionnels vous avez également les plateformes territoriales il s'agit donc des des structures déjà présentes sur le territoire qui ont répondu à un appel à manifestation d'intérêt aujourd'hui elles ont pour mission de communiquer sur le dispositif auprès des entreprises de leur territoire elles identifient également les entreprises en mutation et celles en besoin de recrutement et font remonter les informations auprès de Transition Pro et elles permettent également de consolider la liste des métiers porteurs qui aujourd'hui est en version bêta et par la suite sera alimentée par les retours des territoires et une fois validée par le CREFOP pourra être modifiée il y a également les acteurs CEP donc les conseillers en évolution professionnelle qui eux ont pour mission d'accompagner les salariés dans l'ingénierie de parcours de reconversion elles vont également s'assurer de la démarche volontaire du salarié Transition Pro et la DRETS co-animent en tout cas la mise en œuvre du dispositif articule les différents acteurs autour de la réponse aux besoins des entreprises financent le parcours de reconversion et sont garants du respect du cadre du dispositif ensuite tout partenaire territoriaux qui est en lien aujourd'hui avec des entreprises du territoire peut être un acteur actif sur la communication autour du dispositif ou la mise en lien soit avec les plateformes soit avec les OPPO ou Transition Pro alors comme je vous l'ai dit sur les plateformes territoriales ici vous avez une slide qui présente rapidement sur le territoire du Grand Est les cinq plateformes territoriales présentes et également deux projets qui sont portés au niveau du national vous avez une plateforme territoriale aujourd'hui qui rayonne sur les Ardennes sur la maison de région de Charleville trois plateformes en Moselle portées par l'UE57 la maison de région de Metz et la Comcom de Sarbourg-Moselle-Sud et une plateforme en Lorraine portée par la maison de l'emploi du Grand Nancy et Terre de Lorraine au niveau des projets qui sont portés au niveau national il y a celui de PSA et de l'OPCO-EP si vous êtes une entreprise aujourd'hui qui est recrutée vous pouvez faire appel aux plateformes territoriales pour vous faire connaître si toutefois les plateformes ne couvrent pas votre territoire vous pouvez également vous rapprocher de transition pro côté employeur selon la taille de votre entreprise l'État peut prendre en charge la rémunération des salariés en reconversion et le coût de la formation jusqu'à 24 mois cela va permettre de favoriser le dialogue social au sein de l'entreprise d'apporter de l'oxygène à votre trésorerie et de permettre aux salariés en reconversion de se reconvertir en toute sécurité dans un métier qui recrute sur leur bassin d'emploi ensuite voici un petit peu le déroulé des différentes étapes pour l'entreprise la première étape c'est l'identification des emplois qui peuvent être fragilisés vous pouvez vous faire accompagner par votre opco dans la démarche il faut savoir que l'entreprise à tout moment est accompagnée tout au long du processus de mise en place de transition collective donc la première étape peut se faire en lien avec son opco ensuite l'entreprise va impliquer les instances de représentation du personnel dans la démarche de transition collective l'entreprise remplit son accord GEPP et le dépôt sur la plateforme du ministère du travail elle va alors réceptionner un récipicé de dépôt de dossier et elle prendra contact avec transition pro pour l'ouverture de son espace personnel une fois que ces étapes sont mises en place alors là vous avez une petite une petite slide de récap au niveau de la prise en charge de l'entreprise donc comme je vous le disais tout à l'heure selon la taille de l'entreprise si vous êtes une entreprise de moins de 300 salariés la prise en charge sera à 100% et ensuite est dégressive de 300 à 1000 salariés 75% de prise en charge et pour les entreprises de plus de 1000 salariés 40% lorsqu'on parle de prise en charge on parle bien de la rémunération du salarié en reconversion le coût de la formation qui peut aller jusqu'à 24 mois et également les frais annexes ensuite au niveau du côté salarié différentes étapes la première étape pour le salarié c'est la participation à l'information collective pour que un opérateur du conseil en évolution professionnelle accompagné par transition pro viennent présenter le dispositif et expliquer l'accompagnement qu'aura le CEP tout au long de son parcours donc la deuxième étape c'est la mise en lien entre le salarié et l'opérateur CEP une fois qu'ils ont travaillé ensemble le projet de reconversion le dossier sera déposé sur l'espace personnel de transition pro qui passera en commission de validation chez transition pro et une fois l'avis favorable donné le salarié pourra entrer en formation et à la fin de son parcours de reconversion deux possibilités pour le salarié la première possibilité est de réintégrer son entreprise à un poste équivalent mais l'orientation principale ce sera l'orientation vers un métier porteur sur son bassin d'emploi dès lors où le salarié quittera sa formation et sera en recherche d'un emploi il pourra s'appuyer sur les offres de pôle emploi et également être appuyé des plateformes sur les territoires et les différents acteurs qui existent aujourd'hui sur le repérage des emplois disponibles voilà donc il y a un numéro de téléphone que je ne manquerai pas de vous diffuser concernant transition collective un numéro dédié que vous soyez une entreprise ou un salarié ou un IRP vous avez la possibilité de nous contacter pour avoir davantage d'informations nous serons là pour vous éclairer tout au long du parcours si vous êtes intéressé par le dispositif n'hésitez pas à nous contacter et il faut savoir que les entreprises dans ce dispositif ont une double entrée soit celles qui ont des métiers porteurs et qui peinent à recruter soit celles qui ont aujourd'hui une évolution de compétences qui est requise sur un ou plusieurs postes et que l'entreprise doit opérer un repositionnement sur son marché donc voilà je vous mets dans le chat le numéro dédié sur la ligne de Transco et nous sommes à votre disposition merci 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 madame de faire à distance c'est certainement pas évident c'était très clair je cède la parole à madame Rémi de Coatlas pour une présentation du CPF et puis de l'alternance oui alors on va parler effectivement des dispositifs de financement qui sont pour votre entreprise pour la plupart financés par les Opco pour vous permettre de former et de faire évoluer les compétences de vos salariés alors juste une j'ai pas fait de slide dessus mais ça vient de me revenir en complément de Transition Pro il y a aussi la PROA la PROA c'est permettre en fait à vos salariés de suivre une formation longue souvent ça va vers un diplôme en fait c'est de l'alternance mais à disposition enfin pour vos salariés et alors donc c'est un dispositif qui peut être mobilisable pour des salariés qui n'ont pas de diplôme supérieur à une licence donc comme effectivement on a évoqué sur le numérique c'est vrai qu'on est plutôt sur des hauts diplômes mais au moins on peut aller jusqu'à jusqu'à une licence par contre il faut que la formation soit en fait reconnue par un accord de branche donc ça il faut voir en fait chaque branche si la formation est éligible si votre salarié est éligible vérifiez après que la formation soit éligible donc ça je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller auprès de votre OPCO ensuite vous avez le plan de développement des compétences donc ça c'est on va dire une enveloppe budgétaire qui est allouée par votre branche à votre entreprise pour permettre la formation de vos salariés donc ça c'est alors ça n'est pas évident avec le masque mais comme je ne suis pas vaccinée je garde le masque donc c'est un dispositif en fait alors là je ne peux pas vous donner le montant parce qu'il va être différent par rapport à chaque branche par rapport à chaque entreprise le principal c'est que l'organisme de formation qui fasse la formation soit datadoc c'est à dire soit référencé datadoc ensuite ça peut être pris tout en partie ou seulement ou complètement par votre organisme enfin par votre OPCO donc à voir au niveau de l'OPCO donc ça ça peut être une première possibilité pour financer la formation de vos salariés et la deuxième ensuite c'est le CPF donc là on va revenir sur le CPF qui effectivement est aujourd'hui à la main du salarié qui doit ouvrir son compte personnel formation donc je sais qu'il y a des salariés qui ne l'ont pas encore fait donc c'est important de le faire surtout qu'ils ont jusque fin juin pour ajouter leurs heures DIF puisque fin 2014 le DIF s'est arrêté et si les heures DIF ne sont pas saisies avant fin juin elles seront perdues et on sait qu'aujourd'hui en moyenne il y a des salariés qui ont entre 1500 à 1800 euros d'heures DIF non saisies donc c'est vraiment important d'en parler auprès de de vos collaborateurs de vos collaborateurs de demander en fait c'est la suivante la saisie des heures DIF d'essayer de se rapprocher d'eux le CPF effectivement est à la main du salarié donc c'est en fait des formations à effectuer hors temps de travail donc pour vous ça peut être un outil de management à utiliser lors des entretiens annuels pour pouvoir proposer en fait aux salariés d'utiliser ses heures CPF en fait sur une formation sur son temps de travail donc lui il va utiliser ses heures CPF il va passer par son compte CPF pour financer la formation mais vous vous l'autorisez à le faire sur son temps de travail ce qui fait qu'il ne perd pas de rémunération et ses prix en charge par votre entreprise donc en fait c'est un outil à utiliser en termes gagnant-gagnant sachant que toutes les formations ne sont pas éligibles au CPF il faut bien regarder les formations sont sur la liste en fait validée par France Compétences et elles sont sur mon compte formation donc c'est vraiment important en fait d'aller sur moncompteformation.gouv.fr et vous avez toutes les informations sachant que tous les ans le salarié a 500 euros qui est mis sur son compte quand il arrivera à un maximum de 5000 euros il n'y aura plus de enfin il ne pourra plus cumuler donc c'est important en fait de l'utiliser régulièrement ça ça peut être un argument que vous pouvez utiliser auprès des salariés en leur disant oui ok le compte CPF c'est à vous mais l'idéal c'est de régulièrement quand même de l'utiliser et surtout l'idée de l'État dans le CPF c'est de permettre aux salariés de rester en adéquation avec son poste et donc de toujours rester compétent donc c'est pas pour faire entre guillemets de la poterie ça c'était des vieux trucs c'est vraiment pour garder une compétence au sein de l'entreprise voilà donc c'est pareil vous pouvez également alors c'est pas à la main aujourd'hui de vos opcos mais vous pouvez demander conseil auprès de vos conseillers qui vous accompagnent qui sauront également vous aiguiller dessus ensuite la deuxième possibilité pour votre entreprise c'est le choix de l'alternance ça le choix de l'alternance c'est vraiment un outil idéal pour permettre d'avoir un salarié qui soit à l'image de votre structure formé à votre culture d'entreprise ce qui fait que vous gagnez du temps vous le prenez vous le formez et ensuite il sera opérationnel dans votre entreprise donc ça c'est vraiment un formidable outil l'alternance ça vous permet aussi de répondre à des difficultés de recrutement sur des métiers en tension comme on dit aujourd'hui l'alternance peut vous permettre justement de pallier à ce manque de compétences aujourd'hui en accompagnant quelqu'un qui va se former ça peut vous permettre aussi d'avoir un regard neuf sur votre organisation interne aujourd'hui il y a beaucoup d'aides sur l'alternance on va y venir après je vous les montrerai donc en fait ça va vous permettre aussi d'acquérir des compétences à moindre coût donc on est vraiment sur un contrat gagnant-gagnant puisque vous allez aussi participer à la formation alors on va dire d'un jeune mais peut-être d'un moins jeune mais aussi participer à la formation ou à la reconversion d'un demandeur d'emploi tout en ayant quelqu'un qui va être vraiment formé pour répondre aux besoins de votre entreprise alors il existe deux contrats le contrat de professionnalisation qui lui est ouvert on va dire à tout le monde c'est à dire ça peut être des jeunes mais également des demandeurs d'emploi en reconversion donc c'est un public le contrat de professionnalisation on est sur un public très large en fait c'est un contrat de travail en CDD ou en CDI donc avec un on va dire un surface spécifique et ensuite par contre on est bien sur le fait que la personne qui est en contrat de pro est un salarié c'est à dire elle a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un salarié classique au sein de votre entreprise au niveau du contrat de pro l'intérêt aussi c'est qu'il peut être fait pour un type de formation plus large donc il y a les diplômes classiques et titres professionnels inscrits au RNCP mais ça peut être également dans le cadre de CQP ou de qualifications de branches donc ce qui peut permettre aussi d'avoir un public plus large on est sur des formations allant de 6 mois à 24 mois voire 36 mois pour des publics spécifiques ensuite alors minimum ah oui il faut qu'il y ait une formation c'est à dire il faut que la partie formation soit au minimum de 150 heures bon après ça c'est des petits trucs mais généralement les organismes de formation qui vous accompagnent sur cette partie la maîtrisent et il faut qu'il y ait un tuteur en entreprise ça c'est important puisque l'alternant doit être accompagné par quelqu'un au sein de l'entreprise qui va être là pour en fait l'accompagner sur alors qu'il sera en entreprise sur sa la prise en compte des compétences sur l'apprentissage donc ça demande aussi quand même du temps à l'entreprise mais par contre c'est quelqu'un qui sera vraiment formé voilà on va dire formaté à votre entreprise la prise en charge elle se fait sur un coût horaire alors je ne vais pas le détailler puisque c'est différent de chaque branche et puis chaque OPCO ensuite vous avez le contrat d'apprentissage alors là le contrat d'apprentissage c'est pour les jeunes puisque c'est ouvert pour les moins de 30 ans ou alors pour certains publics spécifiques grands sportifs etc mais voilà on va rester sur le fait que c'est pour les jeunes les moins de 30 ans donc on est pareil contrat de travail CDD ou CDI période d'apprentissage en entreprise et période de formation cette fois-ci en CFA au niveau il y a effectivement un minimum d'heures aussi à faire et on est en fait sur c'est pas un tuteur c'est un maître d'apprentissage mais qui aura le même rôle au sein de l'entreprise au niveau de la prise en charge on ne sera pas sur un coût horaire on sera sur un coût contrat qui a été défini par la branche en se basant sur les préconisations de France Compétences donc voilà après sur la rémunération de l'alternant ou de l'apprentissage en fait ça va dépendre de son âge du diplôme qu'il fait pour l'apprentissage ça va aussi dépendre de ce qu'il a fait avant donc là je vous invite à contacter votre conseiller à l'OPCO qui pourra vous accompagner sur les grilles en plus il va y avoir des différences si vous avez une convention ou pas par rapport à votre branche alors au niveau des aides donc sur les aides vous avez une réduction générale des cotisations patronales ça c'est pour les deux contrats vous avez également la possibilité si vous prenez un jeune ou un apprenti ou un alternant qui est reconnu en situation de handicap vous pouvez avoir des aides de l'AGFIP au niveau du contrat de pro vous pouvez avoir une aide de pôle emploi de 2000 euros qui est une aide à l'embauche si vous effectivement prenez un alternant qui est demandeur d'emploi de plus de 26 ans sur l'apprentissage c'est l'aide unique l'aide unique qui n'est éligible que pour les jeunes qui ont un niveau inférieur au bac mais qui a été remplacé par l'aide exceptionnelle on va le voir sur le slide suivant ensuite ça vous permet d'être exonéré de CSA si vous y êtes assujetti bon après il n'y a pas effectivement pas d'indemnité dans le cadre de fin de contrat dans le cadre d'un CDD pour le contrat de pro pour le CFA dans le cadre d'un contrat d'apprentissage alors pour vous entreprise c'est transparent mais sachez qu'il y a une prise en charge de certains frais au niveau de l'hébergement de la restauration et du premier équipement par exemple le jeune si le CFA lui fournit un ordinateur ou je ne sais pas par exemple pour les assurances ça peut être un gros document sur le code des assurances le CFA peut être remboursé à hauteur de 500 euros et sur le contrat de professionnalisation vous avez également accès aux emplois francs c'est à dire que si vous embauchez quelqu'un un demandeur d'emploi qui vient d'un quartier prioritaire de la ville vous avez également une aide l'aide exceptionnelle donc ça c'est l'aide exceptionnelle dont on entend parler depuis l'année dernière qui a été prolongée jusqu'au 31 décembre donc pour tout contrat d'apprentissage ou tout contrat de professionnalisation sur un jeune de moins de 29 ans enfin de moins de 30 ans pardon 29 ans révolu vous avez la possibilité d'accéder à l'aide donc exceptionnelle de 8000 euros pour un majeur et de 5000 euros pour un mineur après ça va jusqu'au doctorat etc donc il n'y a pas de soucis je ne détaille pas voilà on fait des webinaires très régulièrement à l'OPCO Atlas sur l'apprentissage et sur l'aide donc vous pouvez retrouver ça sur notre site alors l'OPCO je souhaite quand même en parler est quand même à disposition de la branche c'est le bras armé de la branche donc on est là aussi pour promouvoir les métiers donc au niveau on accompagne les entreprises grâce à un code jobing donc le prochain code jobing il aura lieu fin juin donc c'est un salon virtuel pour mettre en relation les jeunes et les entreprises qui recherchent des alternants c'est un outil qu'on vous met chez Atlas clé en main vous avez à vous inscrire et vous êtes accompagné du début à la fin donc c'est pareil hop votre conseiller et sur le dernier slide c'est concepteur d'avenir donc là je vous ai présenté que celui à destination des métiers du numérique qui est en fait un site web pour mettre en avant les métiers du numérique et ça peut être aussi pour vous entreprise de déposer vos offres d'emploi on fait le même pour j'assure mon avenir pour tout ce qui est milieu de l'assurance et il va y avoir la même chose pour les experts comptables et le quatrième j'ai oublié mais pour l'instant ils ne sont pas sortis donc on va rester sur concepteur d'avenir voilà j'ai essayé de rattraper le retard merci après vous avez les photos des équipes ça sera disponible je vais corriger un peu l'erreur puisqu'on avait une présentation de Thierry sur la démarche numérique emploi grand test donc Thierry si tu veux à nouveau nous rejoindre je vais revenir en arrière et puis après on aura Xavier pour conclure sur les écoles le PSI 8 je vous présente le dispositif numérique emploi grand test puisque un des objectifs c'est de voir comment on peut lancer ce dispositif au niveau de la Champagne-Ardenne quelques chiffres qu'on rajoutera dans la présentation que j'ai faite tout à l'heure qui explique justement le pourquoi de cette initiative et qui fait le liant avec tout ce qui était dit auparavant dans l'analyse qu'on a faite il y a maintenant un peu plus d'un an on a fait une analyse pour le grand test prospectif sur les 5 ans à venir sur les compétences nécessaires pour accompagner les entreprises de différents secteurs d'ailleurs sur leur transformation numérique et on est parti de trois constats alors comme je n'ai pas les slides là sous les yeux je prends en clisson sur mon téléphone c'est l'analyse des grandes difficultés vis-à-vis des entreprises c'est un le recrutement c'est pas nouveau sur le métier du numérique les compétences on en parlait slash formation mais bien le mot compétence en premier et la gestion des carrières en vue de la fidélisation des salariés parce qu'il y a quand même un turnover dans les métiers du numérique qui n'est pas lié au fait que les gens ne se sentent pas bien dans leurs entreprises c'est qu'il y a une telle attractivité une hausse de salaire dans certains bassins d'emploi qu'on change d'entreprise particulièrement dans l'autre secteur je ne veux pas parler à la place des autres secteurs voilà donc ça c'était un premier élément de réflexion sur les métiers en demande on l'a dit tout à l'heure on retrouve tout ce qui touche à la data tout ce qui touche au cloud tout ce qui touche l'architecture logicielle pardon parce que dans le cloud les logiciels on les conçoit un peu différemment mais je ne vais pas faire un cours sur le sujet ici les bases de données et tous les métiers de la data au sens large data analyse data scientist data programmer etc pourquoi on est là on est dans cette situation là c'est que globalement l'analyse qui était faite des formations initiales dans le grand test sur le numérique montre qu'on a un décalage par rapport à la moyenne nationale qui nous pose certains problèmes typiquement vous aurez les chiffres dans les slides on a trop d'étudiants qui finissent leurs études à bac plus 2 puisqu'on est à 21,4 là où la France est à 14,2 sur tout ce qui est bac plus 3 donc les licences pro on va dire ou les nouveaux B je ne sais plus comment ça s'appelle le nouveau sigle le bachelor qui est équivalent à la licence pro le BUP c'est comme ça que ça s'appelle le BUT à la place du DUT c'est le BUT voilà c'est ça on change les sigles des fonces de vente pourquoi enfin bon bref et là où ça fait vraiment mal c'est que parce qu'on sait que dans le numérique on a souvent besoin au-delà d'un bac plus 3 sur certains profils de compétences c'est au moins 75% des profils de compétences sont à bac plus 5 ou bac plus 4 et là on est à 37,9 versus 45,8 en France donc ça veut dire qu'on a un déficit régional au niveau de l'ensemble des écoles qu'elles soient privées publiques qui c'est à dire entre guillemets produisent ou mettent sur le marché j'aime pas le terme mais des spécialistes de ces sujets là d'autant que tous ceux qui sont formés dans le Grand Est ne restent pas dans le Grand Est ils vont ailleurs en France ou dans d'autres pays à l'international sans parler des effets frontaliers que vous connaissez alors peut-être moins ici à Reims mais quand on est à Metz ou quand on est à Mulhouse je ne citerai pas les pays frontaliers vous les devinez ça pose problème et puis on est quand même avec l'Allemagne à côté qui a une pyramide des âges dans le domaine du numérique qui est beaucoup plus âgée que la nôtre et donc avec des départs en retraite et qu'ils viennent chasser entre guillemets les compétences sur notaire quand ils ne sont pas les Canadiens puisqu'ils viennent une fois par an avec un charter ils viennent chercher je vous jure c'est vrai ils viennent avec un charter et ils repartent avec 60 ingénieurs développeurs logiciels tous les ans depuis 3 ans donc il faut arriver à pallier ce manque de compétences alors d'une part en faisant évoluer les contenus des formations initiales par rapport aux demandes que je viens de vous citer à rééquilibrer un peu les niveaux de formation alors par différents canaux je veux dire c'est pas forcément toujours la formation initiale qu'on fait à Bac plus 5 on peut ensuite on est un secteur et Atlas l'a expliqué qui forme beaucoup et qui a beaucoup d'aide dans le domaine on est par exemple un des secteurs qui continue à financer les PoE ce qui n'est pas le cas de tous les Opco pourquoi ? parce que l'autre vivier ça fait le chaînage avec Numérique Emploi l'autre vivier pour aller recruter à partir du moment on constate que la formation initiale n'alimente pas le marché ou les bassins d'emploi en nombre suffisant pour tout un tas de raisons logistiques de j'ai pas assez de locaux j'ai pas assez de profs j'ai pas assez de budget j'ai pas assez de tout ce qu'on veut et puis d'autres écoles qui se limitent à du Bac plus 2 pourquoi ? parce que les moyens pour arriver à des compétences de type Bac plus 2 ne sont pas du tout les mêmes que dès lors qu'on passe à du Bac plus 3 ou du Bac plus 5 les diplômes ne sont pas les mêmes les experts qu'il faut pour faire l'information ne sont pas les mêmes donc c'est plus coûteux c'est plus compliqué à mettre en place donc parfois on s'arrête en milieu de chemin et c'est pour ça notamment que ça c'est ce qu'on explique notamment aux pouvoirs publics en général au niveau national et régional on se trouve avec une surabondance de diplômes Bac plus 2 qui sont moins demandés par le marché moi j'ai rien contre les diplômes de type Bac plus 2 c'est la demande des compétences et qui doit nous dicter les politiques de formation aux compétences après les différentes voies existent il y a la voie traditionnelle de la formation du cursus scolaire après il y a des gens qui pour X raison et on en a parlé avec les transitions collectives se retrouvent ou peuvent se retrouver au chômage parce que leur emploi disparaît ou les types de compétences disparaissent il y a des jeunes décrocheurs du système scolaire il y a des demandeurs d'emploi aussi dans le numérique à peu près plus de 4000 demandeurs d'emploi dans le grand S dans le numérique par obsolescence des compétences ou entreprise qui a disparu ça arrive aussi dans notre secteur c'est pas parce qu'on dit le numérique est en pleine croissance qu'il n'y a pas aussi des problématiques et pas non plus de la disruption dans notre secteur on doit nous aussi faire notre transformation numérique par rapport à des nouveaux modèles de consommation de la prestation de services ou des logiciels on l'a vu avec le cloud dans le numérique donc le dispositif numérique emploi un dispositif qui existe maintenant depuis plus de 6 ans et qui est né du constat qu'on se disait il y a quand même à l'époque c'était un peu moins de 2500 demandeurs d'emploi dans le numérique dans le grand S et on se disait mais pourquoi alors qu'on manque de compétences il y a des chômeurs qui se raccrochent au métier du numérique au drôme numérique quel que soit le secteur on est allé voir Pôle emploi on a discuté tout ça bref et puis on a monté un dispositif qui est dédié à ça et dont l'objectif effectivement c'est le premier objectif c'est de combler le déficit en compétences pour les entreprises ça c'est le premier objectif pour alimenter la dynamique économique de la région et encore plus aujourd'hui puisqu'il y a 6 ans on ne parlait pas autant de la transformation numérique et de l'entreprise du futur ça c'est le premier objectif et le deuxième objectif et ça rejoint ce qui a été dit avant aussi sur la promotion des métiers et puis accompagner ces personnes en recherche d'emploi qu'elles soient jeunes décrocheurs du système scolaire ou personnes qui ont déjà travaillé vers ces métiers du numérique en utilisant vous voyez on a toujours utilisé nous le thème ou le libellé d'adaptation et de développement des compétences parce qu'il y a plein de formes pour faire tout ça je ne vais pas le détailler il y a des formations mais il y a aussi d'autres dispositifs les publics ciblés j'en ai parlé donc on peut c'est moi qui est là voilà pour passer au site suivant alors je vous décris rapidement comment ça fonctionne on ne va pas rentrer dans les détails effectivement un certain nombre de partenaires emploi dont Pôle emploi ou l'APEC nous envoient des dossiers de candidature ou les saisissent dans notre portail et puis prochainement cet été les candidats pour eux-mêmes saisir leur dossier dans notre portail et puis on va pour ceux qui ont déjà fait du numérique en gros leur faire passer un entretien conseil donc ce n'est pas un entretien de recrutement ce sont des bénévoles de notre secteur qui sont des chargés de recrutement ou des patrons de TPE PME qui sont eux-mêmes recruteurs qui viennent passer à peu près une heure avec ces candidats pour évaluer leur niveau d'employabilité sur différents critères que je n'ai pas détaillés là et ensuite selon la conclusion c'est publié dans le vivier qui est disponible dans l'extranet de ce dispositif des profils donc qui étaient préqualifiés c'est-à-dire qu'on a fait une pré-analyse en tant que recruteur en appliquant des critères moyens de la profession parce que ce n'est pas une entreprise en particulier qui recrute de manière à ce que notamment les TPE PME aient des candidats qui leur soient présentés pour lesquels le profil a déjà été validé parce que sinon vous vous posez une question en disant je cherche des gens de tel ou tel type et puis on va vous envoyer des CV qui ne sont pas forcément en ligne avec ce que vous avez demandé bon ça peut arriver à tout le monde nos métiers sont compliqués on a 82 métiers si vous prenez la page de l'observatoire des métiers sur concepteur d'avenir justement et là vous vous dites bon je comprends qu'un conseiller quelle que soit structure un pôle emploi ou autre se dise oulala comment je vais conseiller cette personne par rapport à ce qu'elle veut faire ce qu'elle sait faire etc. ça c'est notre rôle donc on vient en appui spécifique numérique auprès des structures emploi telles que pôle emploi l'APEC avec lesquelles nous avons des conventions de partenariat pour les candidats pour lesquels on se dit il y aurait besoin d'adapter les compétences ça peut être des gens employables ou des gens adaptables parce que quelqu'un qui est employable dans une technologie s'il n'y a pas de poste à pourvoir dans cette technologie potentiellement elle peut entre guillemets translater avec un peu d'adaptation de compétences ce qu'elle sait déjà faire vers une autre technologie vous parlez anglais peut-être que vous voulez parler allemand bon je ne vais pas vous expliquer des exemples informatiques ça ne va pas forcément vous parler mais c'est enfin une image qui est assez parallèle et donc on va pouvoir étudier donc il y a une autre commission qui sont des spécialistes des entreprises du numérique qui de manière assez dynamique qui est régulière regardent les dossiers et disent bon qu'est-ce qu'on peut proposer comme formation à cette personne au regard de son niveau d'employabilité de ce qu'elle a fait et aussi de son projet professionnel puisqu'on ne va pas forcer les gens c'est les gens qui maîtrisent leur vie et qui font leur choix de carrière et donc on a une batterie de parcours de formation qui sont individualisés puisqu'on pioche dans un catalogue et ensuite on assemble les différentes actions de formation pour construire un parcours individualisé d'adaptation et développement des compétences ces formations là sont des formations qui pour 95% sont des formations financées dans le cadre du PRF de la région Grand Est avec qui nous avons deux conventions pour traiter ce genre de sujet puisque la région Grand Est est elle-même membre de Numérique emploi et siège au conseil d'administration et dans les comités de pilotage territoriaux et puis l'autre financeur c'est généralement le Boatlas parfois de temps en temps pour l'emploi notamment dans le cadre des POE et donc cette autre commission effectivement va construire le parcours accompagner le stagiaire pendant tout le parcours et puis ensuite il va se retrouver dans le vivier après avoir suivi s'il n'est pas recruté par l'entreprise qu'il a accueilli en stage parce que dans toutes les formations il est de stage si le candidat n'est pas recruté notre rôle au niveau Numérique emploi c'est de trouver quelle entreprise pourrait bien le recruter ou alors si la formation n'a pas été suffisante que le candidat il a eu du mal ou il lui manque quelques points clés de compétences pour être recruté par telle ou telle entreprise on va compléter son cursus pour ensuite le faire recruter ou le mettre dans le vivier pour que les entreprises recherchent voilà donc on se définit comme le facilitateur au centre de l'écosystème de tous les acteurs que je viens de citer parce qu'on a l'expertise des métiers du numérique sans prétention et on se nourrit je dirais des besoins en interrogeant nos adhérents puisque je ne l'ai pas dit mais tous les programmes de formation et les cahiers des charges que nous donnons à la région sont des syllabus comme on dit dans le métier en volume horaire et en thématique de formation y compris soft skills et compagnie qui sont définis par les entreprises c'est nous qui faisons les cahiers des charges c'est sur ce gros point qu'on a réussi à avoir une collaboration forte avec la région Grand Est pour que effectivement les formations qui soient proposées soient en lien direct avec les emplois et les postes à pourvoir à court et moyen terme et quand je dis court et moyen terme c'est 6 à 18 mois c'est pas au-delà ça ne sert à rien de faire de la prospective au-delà parce que dans 18 mois les technologies auront changé et les métiers auront changé petit à petit puisqu'on dit en 10 ans la moitié des métiers ont disparu et c'est vrai nous on a déjà des métiers qui disparaissent et alors qu'il y a encore des formations dans les écoles ou achetées par Pôle emploi sur des métiers qui disparaissent bon, cherchez l'erreur voilà le slide suivant dit ce que j'ai dit avant je ne vais pas revenir dessus il y a différents types de cursus que vous voyez ici parce qu'en fait on va regarder quel est le niveau du candidat et en fonction de son niveau et de son profil on va choisir un des parcours plus ou moins long qui peut aller de 3 mois à 2 ans un jeune décrocheur on a fait plusieurs expérimentations on travaille avec la région sur différents programmes où on peut enchaîner des formations pour partir de je ne connais rien en numérique je ne sais pas de quel métier j'ai envie je teste 2-3 métiers et ensuite j'acquiers les bases je me spécialise dans un des métiers bon typiquement vous avez les bases du développement applicatif mais après vous pouvez devenir développeur d'applications orientées objets vous pouvez devenir développeur de solutions industrielles intégrées informatiques embarquées c'est pas les mêmes technologies les bases sont les mêmes et ensuite la spécialité n'est pas la même vous pouvez être pilote de drones enfin pilote spécialiste de logiciels pour piloter des drones etc et la phase professionnalisation c'est une expérimentation qu'on a faite et qu'on veut du coup déployer qui consiste à faire ce qu'on appelle l'incubateur d'expérience c'est à dire mettre c'est comme si on avait un stage de fin d'étude ou alors pour ceux qui connaissent pour les salariés la formation en situation de travail la feste sauf que là on le fait avec des demandeurs d'emploi qui restent en statut demandeurs d'emploi et qui sont en entreprise on va dire trois quarts ou 80% de leur temps avec des compléments de formation qui ne sont pas normalement technologiques qui sont plutôt sur soft skills confiance en soi des méthodologies pour soulager l'entreprise qui accueille le stagiaire sur des choses que normalement le stagiaire doit savoir après l'adaptation au poste de travail comme on dit dans le jargon sur telle ou telle technologie précise ça se fait dans le cadre du projet que la personne fait en entreprise s'il y a vraiment des grosses lacunes on peut imaginer quelques compléments technologiques mais dans cette phase là c'est pas ça qui est visé voilà donc ça c'est le modèle pratique qu'on déploie et qu'on déploie avec effectivement des réunions régulières avec la région pour arriver à financer tous ces parcours de formation je crois qu'après j'ai tout dit en gros il y a des outils qui sont disponibles dans l'extranet pour accompagner tout ça puisqu'on a investi quelques centaines de milliers d'euros pour avoir en fait un outil de GPEC territorial qui est orienté pour les entreprises et qui est piloté par les entreprises puisque nos structures ne travaillent qu'avec des bénévoles on a juste un mi-temps une chargée de mission co-financée par Sintec Numérique et la région pour animer ces dispositifs mais ces dispositifs sont animés par les entreprises et des bénévoles d'entreprise donc l'appel au peuple si des entreprises qui sont intéressées signalez-le au travers des intervenants qui sont ici de manière à ce qu'on puisse démarrer ce dispositif parce qu'il tourne depuis six ans en Alsace c'est plus d'une centaine de candidats placés chaque année ça démarre en Lorraine depuis un peu plus d'un an alors ça a été freiné à cause de la crise Covid malheureusement et donc notre plan maintenant c'est de le déployer en Champagne-Ardenne mais tant qu'on n'a pas d'entreprises qui ont des besoins pour recruter et qui sont prêts à animer le dispositif ça ne sert à rien moi en conclusion je dirais simplement que notre philosophie n'est pas de dire je prends des candidats je les pousse dans des formations dont parfois personnellement je le dis j'assume je l'ai déjà dit et à Pôle emploi et à la région parfois il y a des formations qui sont achetées on sait qu'il n'y a pas d'emploi à l'autre bout à quoi ça sert nous c'est pas notre philosophie on déclenche des formations et on lance le dispositif que si on a des entreprises et à l'autre bout ils sont prêts à recruter après notre boulot c'est que si une entreprise ne peut pas recruter tous les candidats qu'elle a pris en stage ou autre c'est de jouer ce réseau d'entreprises intersectorielles c'est pas propre au secteur numérique c'est ouvert à toutes les entreprises de tous les secteurs c'est une association indépendante reconnue d'intérêt général pilotée par les entreprises et les organisations professionnelles et la région Grand Est qui a accepté cette volonté de Jean-Rottener d'être dedans parce qu'il croit vraiment à ce genre d'approche parce qu'on va couvrir depuis le jeune décrocheur jusqu'à la personne qui a 60 ans et qui a encore 5 ans travaillé qui a besoin de boulot et qui est intéressé par les métiers du numérique voilà et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi parce qu'on a besoin de l'UIMM et de ses dispositifs du MEDEF et de toutes les branches professionnelles et surtout des entreprises parce que nous on est là pour faciliter si les entreprises ne sont pas intéressées à l'autre bout ça ne sert à rien qu'on use la chemise voilà merci de votre réécoute merci beaucoup Thierry pour cette présentation on va répondre à l'un des sujets que vous avez évoqué c'est le déficit de formation en Grand Est et en Champagne-Ardenne avec Xavier Tostilin directeur national du réseau EPSI sur l'ouverture du campus à Reims je vais me lever bonjour à tous et à toutes je voulais vous remercier et à Sébastien en particulier pour l'invitation qu'il m'a fait aujourd'hui puisque moi je ne suis pas de l'Est je viens de l'Ouest j'ai traversé la France je viens de Nantes pour tout vous dire je suis très content d'être avec vous pour plein de raisons la première déjà c'est que je découvre les hommes et les femmes de ce beau territoire je sais que vous êtes j'ai vu le MEDEF je suis aussi élu MEDEF je suis désolé MEDEF Pays de la Loire MEDEF 44 voilà donc je pense que je connais bien les gens de lui aussi en territoire et puis je siège notre ami de la FFP aussi a pris la parole tout à l'heure et j'ai un collaborateur qui est membre du bureau national de la FFP Bruno Perrinel je ne sais pas si vous le connaissez Bruno c'est un de mes collaborateurs et donc l'EPSI je suis là pour vous en parler bien sûr et puis surtout vous expliquer notre démarche et votre conclusion sur le dégénéral du Syntect a été très intéressante on parlait d'emploi nous c'est la chose qui nous obsède c'est l'employabilité des apprenants alors l'EPSI c'est une très vieille école c'est une école qui a 60 ans ça peut paraître étonnant mais c'est vrai elle a été créée en 1961 donc cette année on fête les 60 ans on va souhaiter on va fêter les 60 ans je ne sais pas comment parce qu'avec cette année c'est la galère absolue pour fêter les 60 ans d'une école on va y arriver on est encore quelques mois devant nous et on va fêter bien sûr le lancement de notre partenariat à Rhin j'en suis ravi sur la région Champagne-Ardenne donc l'EPSI c'est une école d'ingénierie informatique donc elle forme tous les métiers de l'informatique de manière très simple très pointue depuis 60 ans elle est sur l'ensemble du territoire vous le verrez tout à l'heure la carte et en 2014 avec l'émergence du digital et des nouveaux métiers associés on a souhaité créer une deuxième école qui s'appelle WISE et qui est donc l'école tech de l'expertise digitale nous avons donc cet ADN technique qui nous caractérise l'EPSI c'est simple c'est une école grosso modo schématiquement qui au départ formait au métier du développement et au métier du réseau et du système et puis qui petit à petit est allé vers toutes les nouveautés c'est à dire tout à l'heure vous avez parlé de cloud vous avez parlé d'IA vous avez parlé de data vous avez parlé de RP et autres bon ben c'est complètement de cœur de métier sachez-le et puis avec WISE après on a évolué aussi et puis là on a commencé à travailler bien sûr sur tous les environnements UX UX design et puis la donnée au milieu voilà si tu veux continuer appuyer Sébastien alors nous sommes présents sur l'ensemble du territoire français sauf le centre vous voyez on n'y est pas encore on aura des projets je pense avec deux particularités c'est qu'on a en fait deux partenaires qui sont Auxerre et Reims et ces deux partenaires qu'on a sélectionné et qu'on est ravis d'avoir avec nous puisqu'en fait ils sont affiliés à chaque fois à lui et ça a du sens pour nous parce que madame qui représente aujourd'hui Atlas bon forcément Atlas c'est notre partenaire aussi c'est bien historiquement j'arrive beaucoup avec maîtresse à Badi je pense que c'est bien maîtresse et néanmoins dans nos métiers même si historiquement on a une très forte part de marché des ESN et autres entreprises du secteur du numérique de plus en plus on s'ouvre à d'autres métiers et j'en suis très content alors bien sûr il y a les métiers de la banque d'assurance là c'est encore Atlas mais on a de plus en plus d'industriels justement qui nous font confiance et d'entreprises qui de manière générale abordent la transformation digitale avec aujourd'hui clairement un instinct de survie il ne faut pas se raconter l'histoire ils n'ont pas le choix donc ça pour nous c'est formidable en termes de opérateurs de formation mais tout s'est accéléré et donc le point aujourd'hui et demain de l'industrie et des services pas forcément au départ liés au monde du numérique est en train de croître donc voilà nos implantations nous sommes souhaités sur l'ensemble du territoire français on a une pédagogie qui est assez originale même si aujourd'hui elle est complètement organisée bien sûr en bloc de compétences puisque c'est la clé on est volontairement évidemment en bloc compétences en bloc métier on est très très proche d'entreprise on a beaucoup de représentants du Sintec et d'entreprises majeures qui sont membres du comité de perfectionnement j'espère qu'on en aura au niveau national qu'on en aura pourquoi pas de la région Grand Est ça serait chouette que vous puissiez les uns et les autres si vous êtes intéressés rejoindre notre comité de perfectionnement mais c'est très important on est multi-acteurs multi-public multi-financement c'est-à-dire qu'on travaille aussi bien avec des jeunes apprenants que des adultes que des publics en reconversion que des publics éventuellement issus du quartier on sait très bien traiter les VAE le CPF le contrat de pro alors maintenant il y en a quasiment plus désolé mais c'est que du contrat d'apprentissage et autres dispositifs intéressants à mettre en avant Transition Pro c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup en Pays de la Loire en ce moment donc merci d'être intervenu j'en suis ravi parce que je pense qu'ici aussi il y a des choses à faire et on sera ravi de l'accompagner voilà donc on est dans cette démarche-là avec un objectif clair c'est l'employabilité on est obsédé par employabilité de toute façon vous savez très bien qu'on est jugé là-dessus on vient de renouveler notre titre là aujourd'hui à France Compétences c'était le 18 mai je l'ai dit à Sébastien pour 5 ans donc on est très fiers on a obtenu le renouvellement de notre diplôme de notre titre niveau 7 pour 5 ans le 18 mai il est clair que ce qu'il regarde avant tout c'est ça c'est la cohérence d'ensemble et l'employabilité si tu veux appuyer HEP je ne vais pas y passer 3 heures parce que c'est mais c'est important quand même que vous ayez en tête c'est une collective qu'on a rejoint aujourd'hui autour de 3 valeurs humanisme, entrepreneuriat et professionnalisme c'est une démarche originale nos cousins de l'IFAG en font partie aussi et donc l'EPSI aujourd'hui qu'est-ce qu'on propose et qu'est-ce qu'on propose alors peut-être que tu feras un focus particulier ou pas Sébastien sur ce que tu peux non ok donc ce qu'on propose aujourd'hui à Reims et ce qu'on souhaite développer avec vous entrepreneurs du territoire Champagne-Ardennes c'est dans un premier temps c'est de former des bacs plus 3 donc alors ici on fait que de l'apprentissage donc il n'y a pas de sujet il n'y a aucun problème les formations sont bien sûr éligibles à l'apprentissage et donc on souhaite former des jeunes apprenants au métier du développement mais aussi bien sûr de l'intégration d'application on souhaite aussi leur ouvrir les perspectives après d'aller vers les systèmes et réseaux le management ERP bon on démarre cette année avec bac plus 3 et bac plus 4 alors j'ai entendu je ne savais pas je ne sais pas ces chiffres aujourd'hui de votre territoire qui sont en effet extrêmement intéressants et ça renforce je pense encore le choix que tu as fait et de toute façon il est évident aujourd'hui que les entreprises recrutent massivement en bac plus 5 ou que ça va bien dans les métiers du numérique même s'il y a des choses à jouer en bac 3 enfin c'est clairement aujourd'hui le 5 qu'il faut viser donc nous sommes aujourd'hui c'est notre métier sur le bac plus 5 on a même je pense et on testera ici mais je sais que Sébastien est preneur on a même développé sachez-le dans une autre région en aura on a développé un programme qui je pense pourra on envisage de travailler ici avec j'espère succès sur une 6ème année en fait une 5ème une formation ouverte à des ingénieurs généralistes sur une 6ème année qui s'appelle EPSI Digital Factory c'est un programme qu'on a conçu et qu'on a réfléchi aussi avec les gens de lui mais en aura c'est vrai que ce dispositif vient à la suite de notre diplôme d'ingénieur à la suite on prend des diplômes d'ingénieur en apprentissage et une année supplémentaire pour les former alors tu pourrais typiquement proposer à des jeunes de l'IT2i par exemple je vois ça parce que l'IT2i école que je connais bien ça a du sens ça a du sens pour aller chercher la double compétence et la double diplômation ce qui peut être aussi je pense un atout majeur pour votre territoire parce que c'est quand même aujourd'hui des sujets sur lesquels on est attendu sur lesquels les entreprises et notamment les industriels nous attendent sur WIZ alors là on est sur une autre approche le Bactus 3 au départ c'est un programme de chef de projet digital alors vous savez quand je présentais WIZ il y a 2-3 ans les gens ne comprenaient rien c'est quoi ce truc quel intérêt ils comprenaient les sites marchands ils comprenaient les choses comme ça mais ils ne voyaient pas en tant que justement industriel ou en tant qu'entreprise lambda le pourquoi du comment en quoi ils allaient te toucher depuis mars 2020 il n'y a plus de débat et nos clients aujourd'hui pour WIZ c'est aussi bien des associations de commerçants du coin et c'est du vécu je le dis qui à un moment donné nous demandent de signer en alternance avec des jeunes qui vont leur permettre de créer par exemple des sites marchands et click and collect et autres pour sauver leur bassin de centre-ville que des chefs d'entreprise ou des industriels qui ont une vocation une réflexion totale de transformation de leur modèle en intégrant des jeunes en bac 3 et après en bac 4 puisqu'ils vont aller vers les métiers d'expertise digitale à terme donc WIZ un bachelor dans un premier temps chef de projet digital donc complètement bien sûr éligible à l'alternance et au contrat d'apprentissage et puis ensuite la possibilité de continuer en quatrième et cinquième année sur des missions qui vont vers l'expertise digitale donc avec forcément aussi une approche globale de l'entreprise dans sa vision totale et avec l'expertise digitale associée voilà alors les originalités alors ici vous l'aurez je crois que c'est bientôt vous avez lancé les travaux le labo MyDeal c'est dans les semaines qui viennent je crois dans un mois c'est ça donc on a fin juin on a une originalité associée à notre pédagogie on a un labo qui s'appelle MyDeal Digital Lab là on va peu vite cher ami ah oui pardon excuse moi dans lequel vous avez trouvé des objets connectés j'ai entendu parler tout à l'heure on parlait d'AOT enfin c'est bien d'en parler il faut surtout toucher il faut jouer il faut appréhender on a des robots bon il y avait Nao mais Nao maintenant on a d'autres robots je vous rassure ça c'est un peu vieux Nao on a d'autres robots qui sont arrivés depuis on a et donc on va coder avec les robots on va on va on va jouer et surtout on va découvrir et on va mélanger aussi les publics qui peuvent être intéressés par tout ce petit monde là on a bien sûr l'arrêté tout ce qui est réalité virtuelle et la techno augmentée c'est un espace de jeu de convivialité de découverte et de pédagogie très originale en fait cet espace est présent sur Reims vous serez sur un environnement 60 mètres carrés si je me rappelle bien enfin c'est 60 en fait c'est un espace où vous allez où ils vont être toujours présents les apprenants vous allez voir c'est très marrant c'est là où ils sont heureux c'est là où ils sont bien c'est là où ils jouent c'est là où ils échangent c'est là où ils découvrent c'est là aussi où surtout ils progressent dans une pédagogie complètement nouvelle et plus classique comme vous l'évoquiez tout à l'heure dans votre approche donc Labo MyDeal qu'on aura j'espère l'occasion d'inaugurer si tu veux avancer ah oui alors on va peut-être revenir en arrière hop voilà donc dans nos outils pédagogiques le Labo MyDeal Bicom qui est une plateforme collaborative pour gérer tout ce qu'en plus du temps etc alors je pense qu'ici vous avez déjà des outils qui sont liés à ton CFA des parcours de formation et de remise à niveau parce que là encore et ça c'est très important pour nous il faut avoir en tête que ce qui nous importe nous c'est d'avoir les apprenants qui ont un projet dans le numérique ils n'ont pas tous le même niveau d'entrée c'est pas grave c'est pas un souci ce qu'il faut c'est qu'ils aient un projet une envie et à ce moment là on va mettre à disposition on met à disposition avant l'entrée en formation des parcours de remise à niveau je le dis parce que tout à l'heure vous évoquiez la difficulté qu'on a toujours quand même à faire venir les gens dans le métier du numérique profil type et que vous n'êtes pas rempli de telle case ou telle case et bien c'est pas possible non il y a possibilité si vous êtes motivé si vous avez envie il y a aujourd'hui des outils pédagogiques très performants qui nous permettent de mettre les gens à niveau pour les intégrer on a des workshops qui nous permettent de travailler ensemble et de mettre en compétition l'ensemble des étudiants c'est à dire qu'en fait les étudiants de Reims vont être dans une communauté et ils vont jouer avec les étudiants d'autres villes en France j'ai oublié de vous dire pardon que je suis aussi présent en trois villes en Afrique on est à Dakar à Sousse en Tunisie et là j'ouvre à Abidjan voilà donc tout ça c'est la même communauté d'apprenants c'est très important autour de la francophonie on a un axe majeur c'est la francophonie bibliothèque numérique et puis ensuite My Learning Box qui est un accès aussi de parcours et de formation et de remise à niveau de manière individuelle voilà donc en fait tous ces outils là ils sont à disposition des apprenants et ils seront bien sûr à disposition des apprenants de Reims et de notre partenaire aujourd'hui voilà je crois que j'étais très performant sur le temps non ? je suis pas mal là ? ouais il est midi merci Xavier merci Xavier merci Xavier merci Xavier